... Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est déjà le 12 février 2021. Vous imaginez que dimanche prochain, ça fera le 14 février. Ça va être donc la fête de l'amour et cet adessin aujourd'hui que nous allons vous parler de cet ouvrage, Saison d'amour, avec son auteur qui sera notre invité. C'est d'ailleurs lui, l'artiste, disons-le simplement comme ça, de la semaine. Il s'appelle Romuald de Binazon, il sera avec nous. Mais le menu complet, je vous le donne tout à l'heure, juste après, un point sur l'actualité de ces dernières 24 heures, c'est le flash. Bonjour à toutes et à tous. Pandémie du coronavirus au Bénin, l'heure est grave. Au cours d'un point de presse animé hier par le ministre de la Santé, les statistiques en disent long sur la situation. Benjamin Rompati invite au respect des gestes barrières que la population a malheureusement négligés. Le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34 et 7. Gardez votre position, vous suivrez l'intégralité tout à l'heure dans le bulletin des formations. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était ce mercredi face à la presse. Alain Auron l'a abordé plusieurs questions de l'actualité, notamment le processus électoral en cours. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'affaire Galiou Soglo. Son souhait est celui du gouvernement et que toutes les personnes impliquées collaborent aux enquêtes. C'est d'abord la victime qui, Dieu merci, a échappé, je parle de M. Galiou Soglo, de celui qui le conduisait, des éventuels témoins de cette agression, du médecin qui a prodigué les premiers soins à la victime, aux patients, dans une clinique privée. Il est important que toutes ces personnes identifiées collaborent. Sur le plan politique à présent, le groupe parlementaire Union Progressiste a tenu une conférence de presse ce jeudi à Cotonou. Les députés huppés ont donné de la voix suite à la sortie médiatique du bureau politique du parti Les Démocrates. Ils ont tenu à répondre aux diverses allégations véhiculées par le camp d'en face. Pour finir, sachez que la sixième édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne s'est tenue ce jeudi à Cotonou. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de construire une nouvelle dynamique de contact régulier favorable à un renforcement des relations bilatérales. Les récentes décisions de décaissement d'appui budgétaire de l'Union européenne en soutien aux réformes impulsées par le président de la République dans les domaines de la gouvernance économique, de la décentralisation et de l'agriculture sont autant de marqueurs de la bonne santé de notre partenariat. Ce sera tout. Merci. Bon week-end à chacun et à tous. Alors, connaissez-vous Tassi Rangbe ? C'est bien sûr une reine, mais la reine interdite. Et c'est justement le nom, le titre d'un ouvrage de Florent Kuaozotti. Alors, Rangbe, la reine interdite, est actuellement en tournée. C'est un spectacle de l'INMAC et tout à l'heure, nous serons justement en relation avec la chef du département musique et arts dramatiques de cet institut de l'université d'Abomek Alavi. Un spectacle qui sera donné aujourd'hui même à Nati Tengou. Elle est d'ailleurs en route pour Nati Tengou. Mais elle fera juste une halte, le temps de répondre à nos questions. On va donc en parler. Et puis, je vous parlais de saison d'amour. C'est un recueil de poèmes de Romualda Binazon. Romualda, pour qui d'ailleurs la poésie est de l'art de faire des œuvres en verre. Il estime d'ailleurs que le beau est le seul domaine légitime de la poésie. Romualda Binazon sera notre invité. Et avec lui, nous allons évoquer donc cette saison d'amour. Oui, une saison qui démarre, qui s'éclose d'ailleurs. Bien sûr, dans le firmament de ce 14 février. Le 14 février, bien sûr, la fête de l'amour. Alors, nous allons évoquer aussi le patrimoine culturel béninois. Le Bénin qui est raconté aux Américains. Il s'agit d'une imagination. Ils ont appelé ça Miss Bénin Universe America Nation. Bien sûr, celle qui a été couronnée, c'est une béninoise. Elle s'appelle Gloria Didonu. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Avec elle, nous allons découvrir, bien évidemment, cet univers de cette Miss. Façon, façon, oui, une Miss pas comme les autres. Vous allez le remarquer vous-même tout à l'heure. Et puis, dans les arcanes de la métaphysique, aujourd'hui, nous irons vous parler de la métaphysique des quatre opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Que faut-il en comprendre ? Bien sûr, avec notre métaphysicien, Amousa Raimi, nous allons en parler. Il y a un artiste qui est slameur. Et il a choisi notre plateau pour lancer son album. C'est quelqu'un qui fait des verbes plutôt en fond de bée. Peut-être que vous le connaissez. Ah oui, hein, Caillou. Il est passé du fond au français. C'est un homme des lettres aussi, hein. Il va se lamer, bien sûr, nous parlant d'amour. Il sera tout à l'heure notre invité dans la deuxième heure de 5 sur 7 matin. Ne ratez surtout pas la troisième heure. Nous irons à Savet. Nous allons parler de ce marathon des mamelles avec son initiateur, Gabriel Afouda, qui sera, bien sûr, avec nous sur 5 sur 7 matin. Allez, on marque une très courte pause, hein. Le temps de voir si les journaux, ils sont déjà prêts. On vous en livrera tout de suite même la une. À tout à l'heure. Aujourd'hui. Vase de Chine, poterie d'Indonésie, verrerie de Macao, au milieu des débris de porcelaine venus du monde entier, le squelette d'une femme. Les premiers tests ADN ont révélé qu'il s'agissait d'une captive africaine enterrée là, sans sépulture, anonyme. C'est ici, au pied de cette croix portugaise signant l'annexion d'un territoire, que va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'esclavage. Avec des milliers de captifs débarqués sur ces plages, Sao Tomé devient une île exclusivement dédiée à la production de sucre. Sans tous mes principes, il y a le mérite d'être à un laboratoire. Au laboratoire, parce qu'on va assister au mariage. De l'homme noir et la canne à sucre. C'est un mariage, on va voir que ça marche bien ce mariage. L'Ortb, passons-vous. Bonjour, je suis Dada Alaphia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alaphia. Alors, intéressé ? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser un groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFT vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFT les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits Alaphia s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est dé-ter-mi-nante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 tièze. Microcrédit Alaphia, le crédit qui vient à vous. Connaissez-vous le derby footballistique de ce week-end au Bénin dans le compte du championnat national ? C'est bien sûr dans le septentrion que ça va se dérouler. Les buffles feront face aux Panthères. Oui, tout à l'heure, on ira dans les coulisses de ce match, de la préparation de ce match avec Rodrigue Hermann Améga. Prenez le rendez-vous, c'est pour la troisième heure. Allez, on va jeter un coup d'œil, je vous le disais bien sûr, à la une des journaux. Qu'est-ce qu'il nous offre? Bonjour Ylvaüs. Bonjour Serge, vous allez bien? Bien, merci et vous-même? Oui, on essaie de garder la forme. J'aurais dû dire à Kony. Bon. Moi, je ne sais pas quoi répondre. Oui, parce que vous n'en prenez jamais. Et pourtant, vous auriez dû le faire comme moi, ce n'est que une petite partie, juste une petite portion. Je vais commencer à le faire. D'accord, vous avez intérêt. Personne ne vous a entendu. Allez, que disent-ils les journaux? Allons-y voir. Eh bien, aujourd'hui, les journaux évoquent ces cas, cette sortie du ministre de la Santé sur la recrudescence des cas de Covid-19. Évidemment, il y a également la présidentielle. Ce jeu de « Tu me tapes dessus, je te tape dessus » de la mouvance et de l'opposition. Et bien évidemment, ce communiqué également de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. On démarre donc avec le quotidien de service public La Nation. La Nation qui titre en manchette « Nouveau domaine de partenariat, convergence de vues, Union européenne, Bénin ». Là, on poursuit toujours avec La Nation qui, parlant de la publication de la liste des candidats retenus, nous parle des échéances et des voies de recours légales. Et puis, recrudescence des cas de Covid-19, le ministre de la Santé alerte, écrit le journal La Nation. On quitte le journal La Nation, on passe à présent au journal Le Matinal. Le Matinal sur cette recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin. Le Matinal nous apprend donc qu'il y a eu 13 décès en 40 jours et que le nombre de cas confirmés passe de 8 à 34 par jour. Ce qui appelle à beaucoup plus de vigilance des populations. On reste toujours avec Le Matinal, donc Le Matinal qui évoque la présidentielle du 11 avril prochain. Les États-Unis appellent à la non-violence, écrit Le Matinal, qui ajoute que les acteurs sont exhortés à agir conformément aux lois et à respecter les institutions. La même information, on peut la retrouver à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent présidentielle 2021, les États-Unis exhortent à la retenue et au respect des lois, écrit Bénin Intelligent. Bénin Intelligent, qui est Bénin Intelligent, on passe à présent à l'événement du jour. L'événement du jour suit la même actualité présidentielle du 11 avril au Bénin. Les USA appellent au respect des institutions de la République, écrit le journal. Et cela à travers un communiqué rendu public hier. On reste avec l'événement du jour, l'événement du jour qui évoque cette conférence de presse des députés de l'Union progressiste. L'UP répond aux démocrates, écrit l'événement du jour. Même information à retrouver à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent, actualité nationale. L'Union progressiste répond aux accusations d'un démocrate, écrit Bénin Intelligent. A présent, le journal Le Matin, qui parle du scrutin du 11 avril 2021, et qui écrit le tic au tac, opposition, mouvance, se poursuit. Parlant donc de cette sortie de l'Union progressiste pour répondre aux partis politiques, les démocrates. Le Matin s'interroge qui, pour apaiser, les USA et l'ONU exhortent au dialogue à une élection pacifique et transparente. Et le Matin, qui finit avec les cas de Covid-19 et qui dit, attention, le mal est là et sévit toujours. Ah oui, le mal est là, il sévit toujours, avec ces cas qui ne cessent d'augmenter au Bénin. Tout à l'heure, dans le bulletin de 7 heures, vous allez réécouter in extenso la déclaration du ministre de la Santé, appelant justement au respect strict des gestes barrières, des gestes barrières qu'il faut désormais respecter. Et vous pouvez le constater, nous l'avons toujours. Notre masque, bien sûr. Allez, pareil pour vous aussi. Absolument. Vous prenez bien soin de vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On va parler d'amour et d'amour parfois, bizarre, bizarre. Oui, aujourd'hui, on vous l'a dit, vivre à deux sans s'aimer, c'est l'épineux quotidien dans lequel beaucoup de couples s'enfoncent, s'engoncent, devrais-je peut-être dire. Alors, pour vous, doit-on ou faut-il partir quand on est un couple sans s'aimer ? Doit-on ou faut-il partir quand on est un couple sans s'aimer ? Vos commentaires, vous les postez sur nos différents canaux. C'est surtout de vos expériences que nous avons besoin de nous nourrir. En réalité, partagez-les avec nous. N'hésitez pas. Vos réactions sont attendues sur Facebook, sur Twitter ou si c'est WhatsApp, c'est le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. Doit-on partir ou faut-il partir quand on est un couple sans s'aimer ? Voilà, c'est une grosse question. À propos de couple et d'amour, allons-y voir le sage. Notre sage aujourd'hui est anonyme. Il nous dit qu'en amour, il n'est rien d'impossible. Sois patient, parfois indifférent et l'impossible devient possible. En amour, dit-il, il n'est rien d'impossible. Sois patient, parfois indifférent et l'impossible devient possible. C'est comme dans un message de sagesse adressé à un enfant ou à quelqu'un, tout simplement. En amour, rien d'impossible. Sois patient, un accent particulier sur la patience, parfois indifférent. Et puis, l'impossible devient possible. Tout ceci peut se faire, bien sûr, en amour. Et oui, j'imagine que ça nous vient d'un amoureux. Et si tout va bien, nous allons recevoir un gros artiste, un grand artiste, devrais-je dire. Un orfèvre des mots également. Il sera peut-être notre invité. On croise juste les doigts pour l'avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin. Allez, on est seul le tout premier invité de la journée. Lui, c'est notre métaphysicien Amoussa Raimi. C'est tout de suite. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous ce matin? On rend grâce à Dieu. Ça va? On rend grâce à Dieu. D'accord. Aujourd'hui, on est dans les opérations, dans les quatre opérations. Je ne sais pas pourquoi vous avez commencé d'abord par la soustraction. Merci. Vous savez, tout à l'heure, vous venez, notre ministre de la Santé, vient de nous interpeller sur ce qui risque de nous arriver si on nous prend garde. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, nous devons jouer notre rôle aussi, en tant que métaphysicien. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, c'est comme si la nature est en train de nous dire « Votre mode de perception de la nature doit changer ». C'est comme si Dieu est en train de nous dire « Vous êtes trop moqué de moi ». Sinon, comment toutes les puissances sont mises à terre ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tout le monde porte de masque, président, comment on dit, l'homme ordinaire ? Tout le monde. C'est comme si Dieu est en train de nous dire « Je ne supplie que vous ». Ça veut dire quoi ? C'est l'instrument de Dieu, cette affaire-là aussi. Même si c'est dans les mains des démons. Parce que c'est ça, ce sont des démons qui sont en train de se manifester. Nous sommes en train de négliger la philosophie métaphysique des anciens hommes, alors que la vérité est là pour sortir de cette affaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on dit « l'ancien homme », ça veut dire que, par exemple, au Bénin, l'ancien d'Aomé. Nous avons toutes les technologies pour tant. Mais le problème est de savoir pourquoi ne pas revisiter les années où ces démons avaient déjà perturbé la terre. Parce que ce n'est pas la première fois. Et quelles sont les méthodes que les anciens ont utilisées ? Quelles sont les armes qu'ils ont utilisées ? Ils ont utilisé les armes des cartes d'opération, s'il vous plaît. Et quand on dit « cartes d'opération », c'est quoi ? La soustraction, déjà. Vous savez, c'est la soustraction et la division qui nous permettent d'augmenter la force de l'esprit. Ah oui ? La soustraction ? Et la division. Comment ? La division, c'est la vitesse de la soustraction. La multiplication, c'est la vitesse de l'addition. Qu'est-ce que je ne veux dire par là ? Mon frère sèche, vous mangez peut-être 2000 francs par jour. La soustraction vous demande de réduire, de diminuer. Vous pouvez dire, je vais être à vos premiers jours à 1500. Deuxième jour, à 1000 francs. Mais le réinitier, lui, peut passer directement de 2000, peut-être même à 200 francs. Le réinitier, c'est parce qu'il a éduqué son corps à accepter à tout moment la surprise qui demande de se soustraire. Cette maladie nous demande de nous soustraire à beaucoup de choses. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons continuer à vivre dans l'indicibilité. Mais lorsque les démons sont là, c'est la force de la soustraction, de la division qui nous sauve. Cette maladie ne supporte pas l'état de souffre. L'état du feu et de l'air, c'est ça qu'on appelle l'état de souffre. Il suffit simplement que chacun aille savoir qu'est-ce qu'est l'état de souffre. Quels sont les choses qu'ils ont dans la nature qui nous confèrent l'état de souffre. Et de commencer à l'utiliser. Les démons ont une vitesse et une énergie d'état de souffre. C'est ça que les démons utilisent. Ça veut dire quoi ? Les démons n'aiment pas les gens qui ont le même empérage que lui. C'est ceux qui ont l'empérage en souffre que les démons aiment. Donc, pourquoi ne pas venir au même niveau que les démons ? C'est-à-dire leur énergie. Pourquoi ne pas développer ça aussi ? Alors que c'est devant nous tous les jours. Les démons n'aiment pas le souffre, s'il te plaît. Le wémi que nous. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'ail. Et nous devons nous demander pourquoi dans nos temples d'aomien, on utilise toujours Atakon. Pourquoi on utilise toujours Aowei ? Et dans nos temples troncs, avec tout le respect que je dois à mes aînés, pourquoi la cola rouge et la cola blanche ? Je peux vous dire que dans nos temples troncs, il y a des âmes pour maîtriser les démons. Ce n'est pas de la bouche, s'il vous plaît. D'accord. Nous demandons humblement à notre ministre de faire une sorte de rencontre avec nos chefs traditionnels et leur poser des problèmes. Vous, quelles âmes vous avez, qui ne sont pas les âmes des Blancs, pour sauver aussi notre nation. Parce que si nous suivons les oracles, s'il vous plaît, si nous suivons les oracles, ça veut dire que nous avons dépassé le cap de recul. Ça va se multiplier encore si nous ne pouvons pas gagner. Et c'est justement ce à quoi appelle le ministre de la Santé. Il faut remarquer que ce n'est pas qu'au Bénin, d'ailleurs, qu'il y a cette recrudescence. C'est un peu partout aujourd'hui, surtout en Afrique, avec ces différents variants que l'on peut observer. C'est vrai. Et si on ne faisait pas focus uniquement sur la maladie, comment est-ce que tout ceci se passe dans la vie réelle, dans la vie quotidienne de chacun de nous ? En fait, si on parle d'opération mathématique, c'est que chaque opération est liée à un élément. L'air, le feu, l'eau, la terre. La soustration comme la division, c'est entre la terre et l'eau. Donc, je remarque que vous y allez de façon binaire. Vous prenez... C'est forcément cela ? Oui. Sinon, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller dans les états supérieurs de l'esprit en donnant au corps tout le temps de l'augmentation. Ça ne marche jamais. Celui, remarquez, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Saint-Pauphère de Mahomet. Dans quel état ils sont passés avant de nous, de se brancher totalement sur le Seigneur ? L'état du jeûne, l'état de soustration. Et quand on dit l'état du jeûne, l'état du jeûne peut s'appliquer à nos sous. D'accord. À notre déplacement. Ça suppose que tout ceci peut être transposé. C'est ce que la nature est en train de nous inviter à faire. Le banigot, là. On dit banigot chez nous, là. Nous devons diminuer le banigot. Si on devait employer le mot, la soustration et la division sont en rapport avec la rupture. Le mot rupture, c'est-à-dire cesser. Ce qui fait que nous souffrons, ce qui fait que la souffrance va s'augmenter. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans l'utilisation de la soustration et de la division. Et donc, de l'utilisation de l'épée, de l'arrêt, des désirs malsains qui créent d'autres désirs malsains et qui attirent les démons. Les démons ne sont attirés que lorsque vous êtes indiscipliné. Donc, on a besoin d'une certaine assaise, en réalité. Et nous sommes en train d'inviter la police et l'armée, si vous ne savez pas faire, à nous mettre dans l'état d'assaise. Vous allez me dire ça, dans les moments à venir, si on ne s'est pas fait. Nous risquons d'aller là-bas. Voilà, si chacun peut se discipliner, on dit le port systématique de masques. Et puis, le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre. Encore qu'ailleurs, aujourd'hui, on vous parlera de deux mètres qu'il faut pouvoir respecter. Tout ceci est difficile pour l'homme, en réalité, mais il faut s'y soumettre. Nous n'avons pas été éduqués à nous éduquer. Parce qu'on peut vous éduquer, mais accepter l'éducation, c'est autre chose. Là, le gouvernement joue son rôle. Mais vous vous demandez, est-ce que les gens écoutent la télévision, les gens regardent la télévision, les gens écoutent les radios. Ça pose un problème. On se demande si le père de famille, qui ne porte pas de masque, est-ce qu'il se rappelle qu'il a laissé sa femme à la maison, ses enfants à la maison ? Nous sommes dans une situation où, mon frère sait, la prière ne suffit pas. Il faut qu'on cesse de se blayer. La prière ne peut pas résoudre ce problème. Il faut créer des états, que nous appelons des états de souffle, pour s'en sortir. Celui qui est dans, je te donne un exemple, celui qui a jeûné, par exemple, pendant trois jours, excusez-moi. La maladie, elle ne peut pas l'atteindre. C'est une vérité. Parce qu'après trois jours, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez même pas soulever votre propre corps pour sortir. Mais si vous arrivez, petit à petit, à soulever le corps, vous rentrez dans ce que nous appelons les états de catalepsie. Vous savez, le Christ, c'est en état de catalepsie qu'il a soulevé son corps. En réalité, l'état de catalepsie avancé, si vous ne savez pas faire, vous allez dire que le monsieur est mort. Alors que le visionnaire voit son être à côté en même temps. Mais dans un état tellement vibratoire et élevé que l'œil profond ne voit pas. Et c'est lui-même qui conduit ce propre corps. Donc si aujourd'hui, chacun de nous doit repartir dans des moments où des grands hommes ont affronté les démons. Le Christ a affronté les démons. Le Saint-Pauve-Mahome a affronté les démons. Pourquoi ne pas aller à ces moments clés ? Il faut se demander comment nos parents ont pu faire rentrer et ont pu chercher la divinité de ton. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Pourquoi, comment, dans quelle situation ont-ils été emmenés à... Est-ce que vous savez que cette divinité vient du désert ? Je ne sais pas si vous voyez. Non, j'avoue que je ne connaissais pas. Je ne savais pas. C'est pour vous dire quoi. Nous avons besoin des entités du désert si nous voulons combattre cette maladie. Les gens vont croire qu'on dit des bêtises. C'est celui qui est capable de vivre dans l'état du désert qui peut ne pas être atteint par cette maladie. Parce qu'en spiritualité, nous ne voyons pas les choses comme les gens voient dans la matière. Il y a des mystères dans le monde invisible que si vous ne maîtrisez pas, mais là, la maladie est dans l'air, s'il vous plaît. Et l'air est plein, s'il vous plaît. Et ne pensons pas que nous sommes les seuls à être sur la terre. C'est l'heure que nous sommes en train de commun. De 2020 jusqu'à 2029, il y aura toutes les bizarreries de maladie. Parce que c'est le temps des démons. Et c'est là où ça rejoint ce que nous sommes en train de dire. Les nombres pairs sont liés à la soustration. Comme ils sont liés à la division. Si vous voulez, vous remarquez, vous prenez un nombre pair, c'est plus facile sa division. Alors que les nombres impairs, c'est difficile. Trois divisés par deux, ça va donner des virgules. Or, le démon n'aime pas ça. Ça veut dire qu'il faut utiliser des états de nombres impairs. Et les états de nombres impairs sont tous des états de soufre. Oui. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'élévation spirituelle dont on a besoin. Et est-ce que tout le monde peut atteindre ce niveau-là ? Sinon, comment on fait pour atteindre un niveau comme celui-là ? Le problème, il faut l'avouer, c'est le fait que nous n'avons pas habitué notre corps à la soustration, au jeûne. Vous allez voir que le musulman qui jeûne régulièrement chaque année, comme lui a conféré l'islam, n'a pas de difficulté à rentrer dans l'état de soustration. Ni de division, non. Mais celui qui n'a jamais été habitué à ça, ce n'est pas facile quand la nourriture, le démon du ventre et de l'estomac. Oui, mais lorsque vous parlez de jeûne, est-ce que c'est juste rester à jeûne, ne pas manger ? Ou bien il y a autre chose qui entoure cet état-là ? D'abord, mon frère Serge, vous ne pouvez pas augmenter l'empérage de l'esprit si vous ne faites pas dire au corps, ce n'est pas ce que tu fais tous les jours que tu vas faire. C'est ce que je veux vous dire. Vous aimez les femmes. C'est vous qui, chaque fois, par semaine, vous êtes à cinq femmes. Mais vous êtes faibles. C'est évident. Vous n'avez pas d'armes contre... Même de façon scientifique, ça peut s'expliquer. L'état de soustration du corps, c'est-à-dire le fait que tout ce que le corps aime, les cinq sens aiment, quand vous commencez à ne plus lui donner, les cinq sens libèrent une autre forme d'énergie que vous pouvez orienter vers la guérison. Je ne sais pas si vous remarquez celui qui, si vous voulez surveiller, quand une maladie est bizarre, mon frère Serge, ne commencez pas à jeûner dans l'intention que cette maladie soit détruite. Mais dans le même temps, celui qui veut réussir, comme vous me le demandez, avec le jeûne, il faut forcément la prière. Les deux doivent s'associer. Ah, c'est ce que je voulais entendre en réalité. Voilà, c'est-à-dire en fait, toute prière qui ne tient pas compte du jeûne, de l'état de soustration et de division, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui manque. Il manque. Parce qu'en réalité, la prière, c'est l'âme de l'addition et de la multiplication. Mais pour que la prière marche, il faut que vous ayez assez d'énergie. Vous savez, en soustrayant le corps au besoin des cinq sens, vous accumulez de l'énergie spirituelle qui peut être utilisée maintenant par la prière, s'il vous plaît. Beaucoup de gens vont à l'église prie, mais comme ils n'ont pas d'ampérage intérieur, la prière ne va jamais se manifester. Celui qui veut avoir quoi que ce soit, mon frère Serge, demandons-lui simplement de rentrer en état de soustration du corps, commencez à jeûner. Vous verrez, à un moment donné, son esprit sera assez fort. Comment se fait-il que, quand vous demandez aux musulmans, dans les dix derniers jours du jeûne, pourquoi nous avons des visions, souvent sur notre destin ? Et pourquoi le Saint-Pauphère nous parle de... De la nuit, du destin ? De la nuit, du destin. Ah, Serge, c'est bien, tu es un bon musulman. Enfin, c'est juste une question de culture. Nous devons avoir l'humilité maintenant de dire ce que l'autre a, qui peut servir dans des moments difficiles. Pourquoi ne pas utiliser ? Aujourd'hui, nous avons besoin du jeûne musulman, s'il vous plaît. Nous avons besoin des âmes de la divinité tronc. Je pèse mes mots en disant ça. Ce n'est pas qu'on parle au hasard. D'accord. C'est pour ne pas trop s'expliquer que je dis que chacun allait voir dans le temple tronc combien de gens vont mourir de cet affaire-là. Vous allez voir, il y aura très peu. Enfin, une chose est certaine, c'est qu'on a beau faire la prière, mais si on n'est pas discipliné aussi sur les gestes barrières, c'est qu'il y a plein de choses qui vont nous passer à côté. Donc, il faudra faire attention. S'il vous plaît, vous êtes en train de jeûner, mon frère Serge. Qui vous dit d'aller en boîte de nuit ? Bon, ça, c'est ça aussi. Qui vous dit encore d'aller chercher les femmes en désordre ? Oui. Nous sommes dans une situation... Le démon n'aime pas la propriété, mon frère Serge. Le démon n'aime pas l'indiscipline. Puisque lui-même, c'est dans l'indiscipline que le démon règne. Oui. Il règne dans le chaos. Et vous verrez que dans d'autres traditions, on dit, dans des moments difficiles, quelle est la parole qu'on emploie ? Ordo, Abba, chaos. Pourquoi dans les grands temples... C'est écrit, c'est mentionné. Ici, le désordre ne vient pas. Bien sûr. Auxquels désordres vous voyez réunir dans l'église ou dans la mosquée quand vous rentrez dedans ? Et pourquoi c'est quand nous sortons que nous devons en même temps... Oui, désordonnés. Donc, en réalité, ça doit commencer même par la maison. Ceux qui ne nettoient pas chez eux, il faut la propreté. Ce que nous allons simplement demander à tout le monde par an, c'est d'utiliser dès maintenant l'ensemble d'ail, de soufre. Et si possible, de ce que nous appelons... Il y a d'abord le commandant... Kessou Kessou, vous voyez. Tout ce qui rentre dans la bouche, soit à l'état de menthe, à le goût de menthe. Mais le plus puissant, vous allez voir, c'est d'abord l'ail et le soufre. Si vous avez les deux là, faites souvent l'ensemble de ça dans votre maison. Parce que le problème ici, si vous voulez voir la réalité matérielle de cette maladie, vous allez passer à côté. De la même manière qu'un chef d'État est gardé, vous ne pouvez pas rentrer dans sa maison. Mais il y a certains types d'encens qui font que votre maison aussi devienne comme... Oui, un espace de l'aider. Oui, comme un espace grillagé. Le démon ne peut pas rentrer, vous pensez. D'accord. Il y a des sens, quand vous utilisez, vous allez dormir, vous n'allez pas rêver d'un démon qui vient vous embêter. Allez, c'est entendu, mon cher Amoussaraï. Merci beaucoup. Peut-être, je sais que vous aimez aussi beaucoup l'histoire. Restez avec moi le temps que je joigne au téléphone Docteur Rose Akapo qui est chef du département Musique et Arts Dramatiques à l'INMAC, à l'Institut National des Métiers d'Art, d'Archéologie et de la Culture de l'Université d'Abomec-Alavi, qui parcourt depuis quelques jours maintenant établissements scolaires, bien sûr, et d'autres espaces également pour cette création autour de la pièce Rangue, et la Reine Interdite. Bonjour Docteur Akapo. Bonjour, c'est Alaka. Comment allez-vous ce matin ? Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Ah. Comment ça se passe ? Il n'y a pas le grand froid actuellement dans le Nord ? Non, ça va ? Non, non, ça va. Ça va, d'accord. Allez, nous allons parler donc de Rangue, la Reine Interdite. Dites-moi déjà, d'où est partie l'idée de promouvoir une pièce comme celle-là ? Bon, l'idée est partie du fait que nous sommes un institut de formation professionnelle au métier des arts et de la culture, et nous avons pensé, initié nos étudiants inscrits en arts dramatiques à la création théâtrale. Alors, nous avons rapidement fait le tour des pièces de théâtre qui étaient publiées dans le temps. Nous avons choisi la pièce de Florent Kwaoseti, Rangue. Rangue la reine interdite. Parce qu'il s'agit d'une pièce historique qui retrace un point de notre histoire, de notre patrimoine, de l'histoire de l'ancien royaume d'Untar Koumen. C'est l'histoire de la reine Rangue. La seule jumelle du roi Akaba, qui a été sacrée reine après le décès de son frère. Elle a régné quatre ans durant, mais elle a été victime d'intrigue du palais. Elle a été déchue du trône et son histoire a été effacée des chroniques de la dynastie voyelle de Jean-Romé. Nous avons estimé qu'il était bon de faire de la réhabilité, non pas en montrant les faces de son règne, mais en lui redonnant vie à travers le corps et la voix de nos étudiants pour parler de son histoire, pour informer la jeune génération, pour qu'on sache que dans notre histoire, une telle reine a effectivement exercé le pouvoir politique, le pouvoir royal. Oui. Vous avez bien dit, Rangwe, la reine interdite, met en lumière donc une page de la vie du royaume d'un romain, une page effacée de l'histoire, enfin du moins officiellement. Et c'est ce que vous essayez. Et vous avez choisi un public bien particulier. Quelle est la cible ? Oui, nous avons choisi les élèves. Nous avons choisi les élèves, mais aussi tous les amoureux de la culture, parce que nous avons joué non seulement dans les établissements scolaires, mais également dans les espaces culturels. Donc, nous avons eu un public vraiment varié. Je sais que le périple, vous l'avez démarré depuis janvier, janvier dernier. À Cotonou. À Cotonou, vous étiez bien sûr dans un collège à Cotonou, à Vedoka, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, j'ai Vedoka. Oui. Et actuellement, vous êtes dans le septentrion, vous êtes dans le Grand Nord ? Oui, nous sommes à Ndali, présentement. Nous sommes passés à Paparaku, où nous avons joué à l'espace, au Ndipé. On a joué au Kaeb, et on a joué au lycée Mathieu Bouquet. Hier, nous avons joué à Ndali, au Cégé 1. Il était prévu qu'on jouait à Djougou, mais quelques petites difficultés rencontrées sur le terrain, nous ont amené à prendre la décision de venir à Ndali, pour jouer. Ah d'accord. Et ce matin, nous avons la route de Nati Tengou. Alors, mais pour la spécialiste de cet art que vous êtes, pour la spécialiste du théâtre, est-ce que tout ceci ne fatigue pas aussi les comédiens que vous avez, que vous initiez d'ailleurs dans votre institut ? En fait, le théâtre, c'est la répétition. Oui. Plus il répète, plus il joue, plus il attire la maîtrise de la scène. Donc, ils sont suffisamment solides pour faire le tour avec vous. Ça fait déjà combien d'établissements parcourus ? 9, 19 ? Oui, 9 déjà. 9 déjà. Oui. Et quelle va être la suite ? La suite, bon, quand on va jouer à Nati Tengou, dans un espace culturel, on reviendra à Kotonou, et nous allons jouer à Boumé Kalavi, précisément au collège américain. Et après, quand on va clôturer la tournée, nous prévoyons de donner une représentation sur le campus même d'Aboumé Kalavi. Oui. Alors, mais j'estime tout de même qu'au-delà de cette tournée que vous faites pour réhabiliter entre griffes peut-être Tassirangbe, la reine interdite, c'est de faire connaître également votre institut. Très peu de gens connaissent cet institut. Oui, effectivement. L'INMAC, vous savez, c'est un jeune institut qui a été créé il y a environ 5 ans. Mais il faut dire que c'est un institut qui est né entre griffes sur les cendres de l'ancien département des arts de la Flache. Donc, après 5 ans, on a estimé qu'il fallait grandir. Donc, on a créé l'institut en 2015. Et très peu de gens connaissent l'INMAC. Donc, notre objectif aussi, c'est de rendre l'institut plus visible, peut-être de susciter des vocations aussi auprès de nos jeunes élèves, ceux qui ont en eux des talents artistiques, pour qu'ils puissent venir à l'INMAC, continuer leur formation. Alors, l'INMAC, c'est un institut qui forme au métier des arts de la culture, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons plusieurs filiers, en licence et en master. En licence, nous avons la dramatique, la musique, le cinéma et le jeu visuel, l'administration culturelle. Et en master, nous avons l'administration et coopération culturelle, le management de la culture et du tourisme, le patrimoine et l'archéologie. Il faut rappeler que l'INBAC est à l'Université d'Abomecalavie, c'est bien cela. C'est bien cela. Et comment on fait pour y accéder ? Faut-il avoir le baccalauréat, la licence ou par quoi ? Par quel diplôme ? Oui, pour le parco-licence, il faut avoir un bac. Et pour le parco-master, il faut avoir une licence. D'accord. Et nous sommes situés, notre secrétariat est situé derrière l'amphidrice débit. Bien sûr. Allez, docteur Rosa Capo, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot pour boucler notre entretien téléphonique. Oui, je voudrais souvenir que ce projet a été financé par la coopération SUF. C'est grâce à elle que nous avons pu réaliser le projet qu'on a dénommé Tassi-Handéoui-Mouhou. Oui. Et c'est grâce à elle que nous sommes ici aujourd'hui en train de réaliser ce projet. Ah oui. Et je voudrais vous remercier également de votre intérêt pour ce que nous faisons à l'INBAC et ce que nous faisons avec nos étudiants. C'est à nous de vous dire merci beaucoup, docteur Rose Capo. Je rappelle que vous êtes la chef du département musique et arts dramatiques de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture de l'Université d'Abou-Mekalavi. Et surtout, bonne tournée à vous. Merci bien, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Alors, voilà donc, je sais que cette page de l'histoire, vous la connaissez aussi et remettre tout ceci au goût du jour pour partager ce pan de l'histoire avec les jeunes. C'est bien vu. Nous avons simplement dit merci à nos chefs de l'État. Parce que vous remarquez que depuis qu'il est là, vous avez vu un livre du Fahadéa au programme. Bien sûr, bien sûr. Avec ça. Ah non, mais ça a été déjà au programme avant, hein ? Ça a été déjà au programme avant ? Non, ce que je veux dire, vous le savez bien, vous savez, c'est le style d'un chef d'État qui fait que l'on a le courage de sortir des informations. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, suivant le style qu'un chef d'État installe, vous avez peur de sortir des connaissances ou pas. Mais c'est parce que vous me comprenez. Moi, je sais que depuis qu'il est là, nous venons faire des missions de métaphysique. Je sais qu'il y a un temps, vous ne pouvez pas, vous-même, vous le savez. C'est ce que je veux dire. Ah, Moussa Raimi. Allez, merci beaucoup. Ce que je voudrais ajouter, nous sommes dans des moments où il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'actes. On peut faire dans le sang d'ail, de coul de girofle et de gingembre. D'accord. On peut faire aussi l'infusion donné à nos enfants avant d'aller à l'école le matin, à midi aussi, mais pas le soir. D'accord. Maintenant, ces trois éléments, on peut ajouter de l'huile d'olive et préparer au feu, laisser tamiser et on passe aux enfants avant qu'ils n'aillent à l'école le matin et à midi. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas voir la matière, l'état matière de cette affaire. L'huile préparée, quand vous passez sur le corps, vous met dans une aura. Et c'est l'aura qui éloigne les forces de l'invisible. Nos parents ont toujours vu la maladie comme l'action des démons. Nous ne néglisions pas cette philosophie. C'est entendu. Amoussa Raimi, merci beaucoup. On se retrouve, paix à Dieu, vendredi prochain. D'accord. Et vous prenez bien soin de vous. Amen. Allez, je vous emmène maintenant aux États-Unis. Voilà, on va retrouver une étatsunienne, comme on le dit, dans le Grand Nord là-bas. Mais c'est une béninoise. Elle va s'installer. Vous allez voir, elle est bien couronnée d'ailleurs. Mrs. Benin Universe, American Nation. On est celle tout de suite. Gloria Di Donou. Gloria Di Donou, bonjour. Bonjour, M. Serge. Ne vous inquiétez pas, elle est plus à l'aise parfois en anglais, beaucoup plus en anglais qu'en français. Bon, si on en arrive à mélanger les deux, c'est tant mieux. Alors, ça va ? Ça va très bien, M. Serge. D'accord. Alors, vous êtes couronnée Miss... Mrs. Benin Universe, American Nation. Allez, parlez-nous un peu de ça. Parlez-nous un peu de ce projet, de cette couronne que vous portez. C'est une dame, elle s'appelle Miss Crystal O'Kéke. Et elle a une organisation appelée Miss and the Misses American Nation. D'accord. Donc, elle a regroupé des femmes, des filles, des enfants, pour valoriser leur culture de différents pays, différents États, aux États-Unis. Et elle a regroupé différentes femmes, des pays africains aussi. D'accord. Et puis, vous vous êtes retrouvée parmi celles-là. Comment vous avez fait pour vous retrouver là ? Au fait, elle m'avait invité, elle a invité mes enfants parce que je voulais que mes enfants fassent des photoshoots. D'accord. Et elle les a repérés et elle a dit, mais c'est bien si tu as amené les enfants pour faire un défilé pour Halloween. Et c'est là, elle m'a dit, mais tu es jolie et tu peux représenter ton pays. Et là, elle n'a pas menti. Je peux vous le garantir. Elle m'a dit, tu peux représenter ton pays et valoriser les cultures. Tu peux bien le faire. Et j'ai dit, bien sûr, je cherchais quelque chose comme ça et ça tombe bien. Et elle a dit, ok. Donc, on commence le boulot alors. Donc, ce n'est pas comme tous les concours de beauté. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce concours-là de beauté entre griffes ? Au fait, si, ce n'est pas seulement un concours de beauté. On travaille aussi, on fait des œuvres sociales. D'accord. Et voilà. Alors, mais quel est le mandat que vous vous donnez vous-même aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce... Et la couronne, vous la portez pour combien de temps ? Je la porte pour... Un an, deux ans ? Je l'ai portée depuis février 2020. D'accord. Donc, c'est 2020-2021. D'accord. Donc, vous allez remettre votre couronne en jeu dans pas longtemps. Oui, je vais remettre la couronne en janvier 2022. En janvier 2022. Mais quelles sont les activités que vous avez prévues ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce mandat que vous avez ? J'étais partie rencontrer le directeur des acteurs culturels. Alors, le directeur des arts et du livre ? Des arts. Non, le directeur des danses culturelles. Ah d'accord. Non, ça doit être... Comment il s'appelle ? Monsieur Zounon ? Oui. Le directeur de... Oui, monsieur Zounon. D'accord. Le directeur de l'ensemble artistique national. Oui. D'accord. Donc, on a parlé d'un projet, mais nous sommes toujours en train de réfléchir. D'accord. Et il m'a proposé beaucoup de choses. Et je vais voir avec notre présidente, notre CEO, Miss Crystal Okéke. Et on verra bien si on pourra inviter les chorégraphes et exposer les produits béninois, les produits culturels. D'accord. Je sais que vous voulez valoriser surtout la destination Bénin, mais en quoi faisant pour le Bénin ? Qu'est-ce que vous allez apprendre du Bénin aux autres ? C'est un peu ça, si j'ai bien compris. Oui. Je suis en train de passer dans les endroits comme Ganvier. D'accord. Et j'étais à Paou. Donc, je suis en train de faire le tour. Et je prends des photos et autres. Et je suis allée dans quelques musées. Et j'ai pris quelques photos que vous allez partager avec les gens là-bas dès que vous allez retourner. Oui, bien sûr. C'est bien ça ? C'est bien ça. Est-ce que vous allez leur apprendre à danser ? Est-ce que vous-même, vous savez danser ? Oui, je sais danser. Oui, c'est ça. Parce que vous savez qu'on ne pourra pas essayer. Le plateau ne s'y prête pas. Sinon, on aurait pu essayer de vous voir danser. Et vous allez leur apprendre quoi, comme danse ? Ah, je peux leur apprendre à Djogbo. Ah oui ? Oui. Et pourquoi pas du adjogant, c'est ça ? Oui. Parce que vous voulez être Porto Novo. Oui, je peux leur apprendre du adjogant. Et le bon aussi. Ah oui ? Oui. Danser tout ça ? Oui. Ah bon ? C'est-à-dire que vous faites souvent des fêtes là-bas où le Bénin est à l'honneur ? Comment ça se passe la vie là-bas ? Oh, on organise souvent des fêtes, surtout les fêtes de 1er août. D'accord, d'accord. À l'occasion de l'indépendance. On organise souvent là-bas. Donc vous vous voyez beaucoup entre Béninois et les autres nationalités également pour parler de vos différents pays. Oui. Oui. Mais quelle est la perception que les gens, ils ont des Béninois ? Oh, ils sont comme tout autre. Ils sont comme toute autre personne. Je sais que pour avoir parcouru aussi quelques pays, quelques grands états, quand on évoque le vaudou, qu'est-ce que cela évoque quand les gens, quand ils entendent ça ? Ils ne comprennent pas toujours ce que c'est ? Ils ne comprennent pas vraiment. Des fois, ils disent « c'est la sorcellerie » et autres. Mais on essaie de leur montrer le côté positif du vaudou, que ce n'est pas la sorcellerie. De ne pas voir ça comme la sorcellerie. C'est la culture. D'accord. Et donc vous parvenez à justifier tout ceci avec les gens là-bas ? Oui. Bon, d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, vous êtes au Bénin pendant combien de temps encore ? J'ai encore deux semaines à faire. Encore deux semaines. Est-ce qu'il y a des gens particuliers que vous aviez rencontrés que vous n'avez pas encore rencontrés et que vous, si vous le souhaitez, regardez droit dans cette caméra-ci et puis vous dites « je veux vous voir, je veux vous rencontrer ». Je veux bien rencontrer le ministre de la Culture. D'accord. De la Culture, oui. D'accord. Ah, c'est sûr que vous avez déjà rencontré le directeur du patrimoine culturel, M. Paul Akkoï. Vous avez rencontré aussi le directeur de l'école du patrimoine africain. Oui. Bon, lui, il est à Porte-Nouveau, il est à côté de vous. Et, bon, c'est tellement qu'ils vont vous aider à rencontrer M. le ministre de la Culture qui est… C'est un homme très ouvert, je peux vous l'assurer, et surtout pour des initiatives qui permettent de porter l'étendard béninois très loin. Il est toujours disposé, bien sûr, à le faire. Alors, vous avez parcouru des musées, vous avez dit, vous êtes allé dans le Nord aussi ? Non, pas dans le Nord. Pas encore ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Je ferai le coup. Allez, maman va s'en occuper, je sais qu'elle est là-bas, elle m'entend d'ailleurs. Elle va vous amener là-bas aussi. Oui. D'accord ? Je vais y aller. Oui. Il faut y aller parce que vous avez besoin de parcourir tout le Bénin, de voir et surtout porter le message aux autres comme quoi… Bien sûr. C'est une destination à pratiquer désormais, à mettre dans leur agenda. C'est bien ça ? C'est bien ça. D'accord. Allez, vous avez un mot pour boucler ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vous pouvez le dire en anglais. Au fait… Vous allez traduire après. Vous savez, je suis d'une famille royale et permettez-moi de louer ma famille. Ah oui ? Oui. Ça, c'est l'exercice que j'avais demandé. Je ne voulais pas le dire, mais là c'est elle-même. D'accord, elle va citer, elle va réciter le panéjérique. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Allons-y, on va voir. C'est bien ça. Ah oui… Ah oui… oh mais bravo bon j'ai rien compris je sais que ceux qui sont de cette lignée ils pourront dire après si c'est vraiment ça ou pas mais il ya une partie en yoruba une partie en angon pourquoi ça oui parce que les djidonu sont d'origine nigérian c'est vrai qu'il ya la proximité avec le nigéria c'est ça qui fait qu'il y a une partie en yoruba et puis une autre en angon alors même bravo bravo c'est un bel exercice j'espère que vous allez vous le transmettez aux enfants oui il le faut il le faut ok ok merci beaucoup gloria d'être venue sur notre plateau 5 sur 7 matin et et surtout bon retour merci beaucoup à vous n'hésitez pas de revenir par ici c'est ici chez vous aussi vous êtes à la maison merci allez merci beaucoup et vous transmettez mes amitiés à nadej nadej et puis comment il s'appelle déjà l'aurel l'aurel voilà voilà le manager il manage tout allez merci beaucoup à vous chers gloria on marque une courte pause le temps d'installer jean claude pour le bulletin à tout de suite aujourd'hui base de chine poterie d'indonésie verrerie de macao au milieu des débris de porcelaine venu du monde entier le squelette d'une femme les premiers tests adn ont révélé qu'il s'agissait d'une captive africaine enterrée là sans sépulture anonyme c'est ici au pied de cette croix portugaise signant l'annexion d'un territoire que va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'esclavage avec des milliers de captifs débarqués sur ces plages saotome devient une île exclusivement dédiée à la production de sucre tant mieux possible et elle mérite d'être un laboratoire au laboratoire parce que l'on va assister on va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre c'est un mariage on va voir que ça marche bien le rtb passant vous 5 sur 7 matin nous sommes là c'est bien sûr vendredi c'est le 12 février 2020 c'est l'heure du bulletin jean-claude james bonjour à mes téléspectateurs bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on démarre bien sûr un par cette sortie du ministre de la santé le bénin vous le savez est confronté à une recrudescence du nombre de cas de coronavirus et ceci dans un contexte d'apparition de variants bien plus contagieux tout à fait l'information a été donnée hier par le ministre de la santé au cours de son point de presse le nombre moyen de cas confirmés par jour est désormais de 34 au lieu du huit du départ les gestes barrières que malheureusement les béninois ont abandonné constituent une réponse efficace à laquelle benjamin ou patin invite tout le monde on l'écoute cela fait bientôt un an que d'autres pays est confronté à la pandémie de la copie 19 pour limiter sa propagation le gouvernement développe des stratégies de repose régulièrement mises à jour depuis six semaines à l'instar des autres pays de la sous région et du monde le bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux ainsi depuis le 1er janvier 2021 le nombre moyen de cas confirmé par jour a quadruplé passant de 8 à 34 et ces trois derniers mois le bénin a enregistré autant de cas que pendant le neuf premier mois de l'épidémie 2 726 cas le 1er novembre 2020 et 4 625 cas au 9 février 2021 le nombre de cas graves suit la même tendance à la date du 9 février 2021 le bénin compte donc 4 625 cas confirmés à la pcr dont 3781 guéris 732 patients en cours de suivi dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au dernier mesdames et messieurs il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers ce phénomène nouveau nous interpellent et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons déjà âge supérieur à 60 ans diabète hypertension artérielle accident vasculaire cérébral prépanocytose obécité asthme autre maladie cardiovasculaire ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19 les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrite par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre les personnes en dehors de ces mesures barrières il est également impératif pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vers 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que cela de même il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tous cas suspects dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilant. Ce d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation, qu'il évalue quotidiennement et prend à la disposition pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Professeur Benjamin Ongpati, ministre de la Santé. Venons-en à la rencontre du ministre porte-parole du gouvernement avec les professionnels des médias. C'était hier après le conseil des ministres. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées. Le processus électoral en cours au Bénin et l'agression de Galeo Soglo, le fils de l'ancien président de la République, sont quelques sujets de cette conférence de presse. Jérôme Ongba. A l'entame de son point de presse ce 10 février, le porte-parole du gouvernement a regretté l'attaque dont a été victime Galeo Soglo et le souhait pour l'exécutif que toutes les personnes impliquées collaborent aux enquêtes. C'est d'abord la victime qui, Dieu merci, a échappé. Je parle de M. Galeo Soglo, de celui qui le conduisait, des éventuels témoins de cette agression, du médecin qui a prodigué les premiers soins à la victime, aux patients, dans une clinique privée. Il est important que toutes ces personnes identifiées collaborent à l'enquête afin qu'il ne subsiste aucune zone d'ombre, puisque le gouvernement s'engage à ce que la lumière soit faite. Pour l'élection présidentielle de près de 200 candidatures, la réforme du système partisan a eu le mérite de limiter à une vingtaine de dossiers d'aspirants. C'est normal que les objectifs et les enjeux de cette réforme ne soient pas compris de tous dès le premier tour. Et qu'il faudra probablement, les années à venir, intensifier la communication, la sensibilisation pour que les Bélinois, dans leur ensemble, comprennent que l'élection présidentielle est certes une fête, mais c'est aussi un moment solennel où chaque candidat a d'abord le devoir d'observer un grand respect vis-à-vis de ce peuple. Et que le fait de se présenter sous prétexte que c'est une fête ou que c'est ouvert à tout le monde alors que l'on sait que sa candidature est fantaisiste est d'abord un manque de courtoisie vis-à-vis des Bélinois et de la démocratie dont nous faisons la promotion en permanence. Et pour ce scrutin qui s'annonce, le président Patrice Talon semble être plébiscité par une centaine de parrainages. Le président candidat n'a pas exigé et n'a pas requis 50 parrains. Il avait juste besoin de 16. Et s'il est plébiscité par les élus qui reconnaissent ses qualités de leader, la République ne peut que s'en trouver confortée. Par ailleurs, il n'est pas rare d'entendre par ces temps des propos menaçants à la paix de certains acteurs politiques. Ces acteurs politiques critiquent, dénoncent une réforme qu'ils voudraient cependant et pourtant appliquer à la carte. C'est ainsi qu'on ne peut pas comprendre que ces acteurs politiques aillent déposer leur dossier en duo, ce qui est une innovation de la réforme du système partisan, mais se refusent à accepter que l'élection se tiendra le 11 avril ou bien considèrent qu'il n'y a pas lieu de remplir la question du parrainage. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas de logique, celle du désordre et celle du trouble que l'on voudrait semer dans un processus qui se déroule très bien et qui ira à son terme. C'est l'engagement de notre gouvernement qui, dans son rôle traditionnel, assure la sécurité des Béninois et renforce la sécurité dans le contexte particulier de l'élection majeure de notre République, à savoir l'élection présidentielle. Nouveau format, puisque la condition a été révisée, il faut en tenir compte et que nos compatriotes peuvent aller en toute quiétude voter, que la campagne se déroulera dans les meilleures conditions, puisque cette élection est placée sous le signe de la fête à l'occasion d'un scrutin majeur dans notre pays et que, bien évidemment, si les acteurs politiques devraient récidiver dans les propos qui sont tenus et qui sont contre la République, qui sont contre la loi, les autorités judiciaires pourraient être saisies afin que tout rentre dans l'ordre. Autre aspect abordé, le regard de l'ancien président Bonéaï sur la fin du mandat de son successeur. Notre ancien président est un ancien président, c'est une autorité, c'est une autorité morale dans le pays. Ce n'est pas une institution. L'institution, c'est le Parlement, une institution, c'est la Cour constitutionnelle, une institution, c'est la Sénat. Et dès lors que toutes ces institutions se sont accordées sur la légalité, la constitutionnalité de la révision intervenue, les autres interventions sont des commentaires qui peuvent être plus ou moins parasites, ou en tout cas superflus. Ce qui est constant, c'est que nous avons une constitution révisée qui propose un calendrier électoral auquel le président de la République, le gouvernement et surtout le président candidat se conforment. Ce calendrier commence par le dépôt des dossiers à une certaine date. Si toutes les grandes formations politiques, et même les moins grandes, en tout cas celles qui ont appuyé des candidatures, se sont conformées à ce calendrier, il est superflu ou superfétatoire de vouloir discutailler sur les termes d'un mandat qui s'achève ou pas le 6 avril. Je ne voudrais pas ailleurs rajouter que nous avons un président élu, c'est le président Patrice Talon qui est en fin de mandat et qui est candidat pour un deuxième mandat. En l'absence d'un autre président, je ne vois pas l'intérêt de provoquer ce débat puisqu'il n'y a pas de vide. Je crois que le président Yaïbouni et tous les autres candidats ou tous les autres acteurs politiques devraient contribuer à l'amélioration de la réforme et à l'enracinement de notre démocratie plutôt que de trouver des motifs de contrariétés dans ce qui se fait et se fait bien et a été adopté par le peuple représenté par ce Parlement qui est représentatif de tout le peuple péninois. La dernière sortie médiatique du bureau politique du parti Les Démocrates suscite des réactions et ce sont les députés de l'Union progressiste qui ont donné de la voix hier. Dans le viseur de ses députés, plusieurs affirmations sans fondement. Le Naïk Agwazaou nous propose un extrait de leur déclaration, lue par Augustin Rwamboyéblat. À pressions ensemble certains de leurs propos. Il est difficile à leurs militants et journalistes de se rendre aux activités de leur parti, disent-ils. Peuvent-ils citer le nôtre, ne serait-ce que d'un seul de leurs militants ou journalistes qui seraient empêchés d'aller à l'une de leurs réunions? Leur point de presse tenu hier sans accro n'est-il pas un démenti à cette allégation gratuite et fallacieuse qui en elles seules vide de toute sa substance leurs propos. Des menaces réelles pèsent sur notre pays, enlèvements ciblés, des arrestations sélectives, etc. Chers journalistes, quand on est en position de dirigeant politique avec la moralité et l'éthique nécessaires et qu'on aspire à diriger, on n'avance pas des propos aussi graves sur son pays avec autant de légèreté. On a besoin d'avoir de la retenue et disposer de la preuve de ces allégations. Si l'objectif de cette sortie médiatique est de montrer que tous nos compatriotes qui répondent de leur prophète devant nos tribunaux sont poursuivis sans raison valable, si on est capable de faire le lien entre cette pédagogie et le recul de la corruption et du détournement des déniers publics, c'est qu'on manque de clévoyance et d'honnêteté intellectuelle. Quatrième propos grave, gesticulation et de mépris des responsables de l'IP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique ? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais tirable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti, les démocrates, faillent de ne pas internaliser. Qu'ils vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat à parrainer. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée ? Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on ne leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétit. Cette frange de l'opposition, les démocrates, dont nous connaissons le passé, peu glorieux, disent ne se faire aucune dilution sur la volonté du président Patrice Talon de ne vouloir d'une compétition réelle. En faisant une telle affirmation, les démocrates sont conscients que personne ne les prendrait au sérieux, car le monde entier sait aujourd'hui que ce sont eux qui fuient la compétition craignant une débâcle dans les urnes. Le cafouillage et le désordre qui ont entouré le processus de la désignation de leur duo à la présidentielle prochaine montrent leur niveau de responsabilité et prouvent à poison à la face du monde les réelles causes de leur absence aux échéances électorales passées. Nous n'avons aucunement l'intention de boycotter les élections, disent-ils. Malheureusement, les faits démontrent le contraire des propos puisque nos frères d'en face ont rejeté toutes les mains tendues du chef de l'État Patrice Talon et de toute la mouvance depuis la rénonciation par Éric Goudetée en mars 2019 en mars 2019 de sa propre signature et la cessation des acteurs et des comportements anti-républicains dont le seul objectif est de travailler à la fissuration du tissu social. En résumé, nous, les députés de l'Union Progressiste, avions décidé désormais de réagir à leurs mensonges, aux intoxications, intimidations et menaces afin que nul ne se méprenne sur leurs intentions réelles. Et ces intentions réelles, c'est de brouiller les résultats de l'œuvre de salubrité publique en cours au Bénin sous le leadership éclairé et de qualité du président Patrice Talon. Semer le chaos dans le pays avec l'espoir d'une conférence en bise afin de donner une chance aux rêves utopiques qui n'arriveraient jamais de yaïboni de revenir au pouvoir. Malheureusement pour eux, notre pays a une âme. Les élections prochaines auront lieu dans la paix. Le 11 avril et un nouveau président de la République prêtera serment le 23 mai 2021. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la coopération entre le Bénin et l'Union européenne avec un accent particulier sur le dialogue politique. L'acte 6 de ce dialogue a eu lieu hier et va contribuer au renforcement des relations entre les deux parties. William Aguillard. C'est une rencontre qui vient définitivement tourner la page après la période de turbulence diplomatique entre l'Union européenne et le Bénin. À cette première session qui marque le début d'une nouvelle ère, plusieurs thématiques d'intérêt commun seront abordées. L'agenda de cette session de dialogue politique est très ambitieux et reflète parfaitement le niveau des relations entre le Bénin et l'Union européenne. Il nous permettra d'échanger sur des thématiques telles que les préoccupations sécuritaires, les questions économiques et les questions politiques liées à la promotion des droits de l'homme et aux prochaines élections présidentielles. Il nous permettra aussi de présenter le nouvel paradigme du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique et du nouvel accord post-contenu. Un partenariat stratégique, moderne, et tourné vers l'avenir qui met l'action sur le multilatéralisme comme moyen de relever des défis globaux tels le changement climatique, la sécurité ou encore l'immigration. C'est une session qui pour le Bénin traduit non seulement une reprise dans la dynamique de tenue régulière du dialogue politique avec l'Union européenne mais aussi une dynamique nouvelle de coopération entre les deux partenaires. Occasion pour le ministre d'État de reconnaître à l'Union européenne sa contribution significative au processus de développement en cours au Bénin. Les récentes décisions de décaissement d'appui budgétaire de l'Union européenne en soutien aux réformes impulsées par le président de la République dans les domaines de la gouvernance économique, de la décentralisation et de l'agriculture sont autant de marqueurs de la bonne santé de notre partenariat. Il en est de même de l'accompagnement financier substantiel obtenu de l'Union européenne dans le cadre de son appui à notre stratégie nationale de riposte contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'une nouvelle illustration de l'exemplarité de notre coopération. Pour ces efforts et pour bien d'autres, le Bénin a des arguments en termes d'avancée économique et sociale pour ce dernier quinquennat. Notre taux de croissance nous l'a remporté à plus de 6% avec des prévisions pour 2020 de 7,3% que malheureusement la COVID-19 est venu mettre à balle. Cependant, malgré cette pandémie, nous avons fait un taux de croissance de 2,3%, présent de notre pays un des plus résilients à la crise en lien avec la COVID-19. Cette résilience qui est à tous égards à saluer parce qu'elle intervient dans un contexte de plusieurs chocs mais aussi fermeture des frontières s'explique aussi entre autres par les fondations solides que nous nous sommes attelés à mettre en place à travers des réformes courageuses mais nécessaires. Le Bénin est donc devenu ces dernières années premièrement le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, deuxièmement le deuxième producteur de céréales de l'UEMOA, troisièmement la troisième meilleure performance interne d'IDH dans la CEDEAO et la première dans l'Union économique et monétaire Ouest africaine. Ces prouesses pour le gouvernement béninois ne sont pas que des chiffres. Elles ont produit des résultats concrets et ont amélioré le quotidien des béninois. Des résultats qui traduisent la mise en oeuvre diligente du programme d'action du gouvernement avec des partenaires crédibles et fiables tels que l'Union européenne. Le Bénin qui entend préserver à tout prix ses relations attend de ce dialogue des échanges fructueux dans l'intérêt des deux partenaires. C'est tout pour ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Jean-Claude de l'avoir présenté. Vous passez un excellent week-end et surtout prenez soin de vous. Merci. Vous savez que dimanche c'est la Saint-Valentin. Oui. Vous préparez ça comment ? Très bien. Très bien. C'est ça. Disons-le comme ça. C'est ça. Il prépare la Saint-Valentin. Très bien. Et vous aussi j'imagine. C'est bien sûr la saison d'amour. Une saison qui s'ouvre. Et tout à l'heure on vous l'a dit on va recevoir l'auteur de ce recueil de poèmes saison d'amour. C'est avec lui que nous allons discuter bien sûr. Il va nous présenter ces poèmes qui sont truculents les uns que les autres. Et puis tout à l'heure au forum dans la discussion nous allons parler une fois encore d'amour. Vivre à deux sans s'aimer vous le savez certainement c'est l'épineux quotidien dans lequel s'engoncent certains couples en dépit d'absence de sentiments. Il y en a certains qui ne parviennent toujours pas à se séparer. A quoi ressemble le quotidien d'un faux lit partagé ? On se posera la question mais pour rester ensemble finalement de quoi avons-nous besoin ? On va le dire. Mais pour vous doit-on partir quand on est en couple sans s'aimer ? C'est bien sûr la question que nous vous adressons aujourd'hui vendredi de la culture et de la société. Nous sommes le 12 février. Nous allons parler beaucoup d'amour avec un killer d'amour aussi. Il sera là Dr Love c'est plusieurs noms qu'on lui donne mais qu'il porte avec bonheur. Il est notre invité tout à l'heure. Lui c'est... Enfin je réserve ça pour vous mais on vous l'a annoncé depuis hier tout de même. Vous le savez peut-être. Avant de le retrouver nous allons recevoir maintenant un autre qui parle d'amour. Il se lame beaucoup en fond. Oui, il fait de l'amour en fond. Comment ça se fait ? Et puis désormais juste après le fond il lance son album il est avec nous Aoui Akayou que j'installe tout de suite si vous le voulez bien. Alors Aoui Akayou J'aime ces noms-là en réalité c'est les deux à la fois ah oui oui aouyan la pierre oui aouyan mon nom est l'état civil caillou qui veut dire le rocher caillou qui veut dire aouyan aussi oui le rocher mais cette fois ci tu écris ça de façon différente c'est k-y-ou pour rester dans la dynamique c'est selon l'inspiration quand je pensais à quel nom porter comme nom d'artiste et c'est ce que ça a donné et on t'a découvert bien sûr à travers un clip qui est passé sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télévision également où tu faisais tu faisais la cour à cette dame là finalement qu'est ce qu'elle a fait elle est tombée dans ton escarcelle ouais tout à fait seulement que ce n'était que sur scène et donc ah c'était juste sur la scène bon c'est ça tous les artistes disent la même chose mais en vrai ils ne nous disent jamais la vérité c'est ça c'était la scène oui la scène rien que la scène mais pas en vrai voilà d'accord donc c'est après cela que les fans ont demandé à ce qu'on qu'on fasse un autre truc en français puisque tout le monde ne comprend pas le fond le fond déjà au bénin et de l'extérieur de partout mais cette petite pression là et nous sommes proposés de le faire et c'est pourquoi on est là on a dû produire mon iphone un nouveau single aujourd'hui donc qu'on a lancé déjà aujourd'hui voilà mais pourquoi ce titre mon iphone pourquoi vous faites de la publicité enfin ils n'en ont même pas besoin pourquoi en réalité je vais je fais libre selon l'inspiration c'est ce que j'ai reçu quand quand j'avais fini même d'écrit le texte je l'ai potassé et puis après je me suis dit mais quel titre faut-il donner je réfléchissais et puis c'est ce qui est venu par insistance j'ai dû garder mon iphone allez mon iphone regardez juste un extrait on revient après pensé tu ravis mes mots tu guéris et de toi d'amour je suis épris avant qu'elle ne se réalise fais moi vivre je veux que sans cesse de promesses tu m'enivres mon iphone à toi seul appartient mon coeur et tout ça je t'aime tel ne faut te garderai je dans la pleine volonté de l'éternel dieu de mieux en mieux jusqu'à être vieux toujours côte à côte deux à deux waouh laisse moi faire ma mise je soyerai mes mises te ferai des bises et te serai très soumise waouh merci ma chérie et si on commençait tout de suite faire les bises trop facile ne raconte pas de bêtises et moi je t'achèterai une limousine new brandon sortie d'usine et cabo moi je te promets une cuisine qui fascine et tout est mauvais goût discipline très patient je traverserai avec toi le temps et le printemps hier et son hiver l'allégresse et la sécheresse l'abondance et toutes formes de confidences vertueuse et non tueuse et la suite ça donne quoi la suite ça fait si déjà tes parents sont mes parents et que mes enfants sont tes enfants d'office mes agents sont tes agents j'aime bien j'aime bien ça mais reprenons un peu en franglais on va voir en franglais c'est extraordinaire tout est l'auto l'outil va y monter à zobizou et remboudou n'oukoudou tchoube d'oukoudou l'oukoudou d'oukoudou d'oukoudou mingwa n'ou maïkou n'ouzou baidou a zobou n'oukoudoudou a bébé d'oukoudou a bébé d'oukoudou et vivi n'oumi on tchého aïtchèk badou bon caro gredé ben yenton singhoudou n'yemana diagogoudou donou yenton a zobizou ah mais bravo 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 c'est extraordinaire j'adore cette cette version là mais cela n'empêche ça permet à tout le monde de mieux comprendre le message qui est véhiculé à travers cela et c'est aujourd'hui que non aujourd'hui demain aujourd'hui aujourd'hui que ce sera que ce sera lancé disponible sur youtube et sur facebook également et t'as mis que c'est à partir de deux heures du matin pourquoi ouais j'ai préféré parce que tu vas pas dormir j'avoue que j'étais en spectacle quelque part un peu loin du côté au nom et donc c'est depuis là bas qu'on a digéré tout ça avec mon équipe donc c'est ce qui c'est merci ah oui un caillou il faut rester avec moi parce que celui que je vais te présenter tu l'as déjà vu bien sûr on l'aime beaucoup par ici c'est un orfèvre des mots lui également un esthète de des belles phrases et surtout quand ils comptent fleurettes j'imagine je n'ai jamais été là mais il nous dira tout à l'heure on est sale tout de suite singula c'est par ici je reconnais qu'avant d'être avec toi j'étais pas sérieux faire le con et m'éclater pour moi y'avait rien de mieux tu m'as reformaté tu étais si précieuse à mes yeux jamais j'aurais risqué de recommencer mes jeux dangereux c'est venu comme un retour de flat me suis retrouvé du mauvais côté j'étais à fond mais sans état d'âme tu as joué je n'ai rien capté c'est venu comme un retour de flat me suis retrouvé du mauvais côté j'ai eu mal quand j'ai jeté les armes je vais payer ça fait arriver on m'avait dit de me méfier on m'avait dit de me méfier moi qui jouais les guerriers dans le dos tu m'as fusillé on m'avait dit de me méfier on m'avait dit de me méfier moi qui jouais les guerriers on m'avait dit de me méfier on m'avait dit de me méfier on m'avait dit de me méfier C'était compliqué, ça fait mal au cœur. Ah oui ? Oui, ça fait mal au cœur. Mais c'est à quoi que toi-même ? Tu vas chercher souvent des histoires. Je ne cherche pas d'histoire. Je suis comme tout le monde à la recherche de l'amour. Et du coup, il m'est arrivé pas mal d'aventures que j'ai pu justement synthétiser, analyser et raconter dans mon prochain album qui sort aujourd'hui, donc, Dr Love. Là, vraiment, si tu tapes amour dans ton GPS, il va t'indiquer album du Dr Love. Dr Love ! Oui, ça te colle bien, tu aimes beaucoup ça, ces noms-là aussi, vraiment ? Au final, c'est un peu ce que je fais quand les gens écoutent mes chansons en dehors des mélodies que les gens vont apprécier ou travaillent des musiciens. Les gens s'attachent aux mots parce que les histoires leur parlent. Je parle vraiment, je parle des gens. Je parle plus des gens que de l'amour, du vécu et des relations humaines entre deux partenaires, les problèmes qu'il peut y avoir ou bien ce qui crée justement le lien. et je donne des solutions. Oui, en même temps. Et c'est ça, justement, tu soignes un peu par les mots. C'est ça. L'album Dr Love, en fait, c'est comme une prescription. Ah oui ? Oui, il y a même ton cas là-dedans. D'accord. Et ça fait un album de combien de titres ? 12 titres. 12 titres. Comme les 12 mois de l'année. Ah oui ? Comme aujourd'hui, le 12. Oh, bravo ! Mais tu as fait tout ça. C'est fait exprès, c'est ta dessin qui s'est fait. C'est lui qui a choisi. Oui, même quand c'est nous. On dit ça. Évidemment. Non, mais c'est bien réfléchi. Ça tombe pile poil. Le 12 février, 12 titres, comme les 12 mois de l'année. Écoutez, un titre par mois, c'est ça ? Ça dépend. Si tu as un problème par mois, c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais sinon, tu peux écouter à foison. C'est vraiment... Tu peux écouter à volonté, te servir, te resservir. Ça fait du bien. Plus tu en prends, plus ça fait du bien. C'est comme l'amour. Oui. C'est vrai ? Ça fait du bien, mais ça a aussi un piquant. C'est ça aussi. Forcément. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et voilà, justement, toi, ton single, il sort le même jour que l'album de Tim Gillis. C'est une fusion, on pourrait dire. Oui, beaucoup plus divine. Oui. Une fusion beaucoup plus divine, peut-être que cela va se transformer en une fusion humaine, physique. Physique sur un support physique. Voilà, un support physique. Bien sûr. Ça rime bien. Ça se peut. Alors, Dr Love, ça fait le quelième album ? C'est le cinquième album. Le cinquième album. Le cinquième album. Mais en temps, il y a eu beaucoup de singles aussi. Oui, voilà. J'ai sorti beaucoup de singles par-ci, par-là. Mais même dans l'album Dr Love, il y a des singles que j'ai sortis avant, tels que La femme de quelqu'un, Andrew avec Kofiolomide. Ou encore Belle avec Fahli Ipoupa. L'amour ne suffit pas. Donc voilà, on a réuni ces quelques titres pour donner déjà un avant-goût de l'album. Et là, maintenant qu'on sort l'album, voilà, on déballe le reste. Vous savez à quoi vous attendez ? Si vous avez aimé ce que j'ai sorti avant. Oh, c'est sûr qu'on l'aime, bien sûr. Alors, mais l'aventure a commencé depuis... On ne vit qu'une fois. Exactement, on ne vit qu'une fois. Ça, c'était en 2003, si mes souvenirs, ils sont bons. Je ne suis pas encore si vieux. Tu ne m'as pas l'air vieux du tout. C'est justement ça. Mais avant, il y a eu un groupe dans lequel tu étais, mais ça, je ne sais plus. Le Psyké. C'était un groupe de rap. Oui. J'ai débuté au sein d'un groupe de rap à Sergi. C'est comme ça que j'ai fait mes classes. On allait dans des spectacles de quartier. Et il fallait faire ses preuves. Se battre contre tous les nouveaux artistes, tous les jeunes artistes. Et c'est là que j'ai créé mon style, en réalité. Parce que le public était majoritairement rap. Moi, j'arrivais avec mes petites mélodies chantées. Et si je n'avais pas un peu de caractère au niveau de piquant, au niveau de mes textes, j'allais me faire huer. On allait me balancer des canettes. Donc, c'est pour ça, c'est là que j'ai commencé à chercher des situations d'amour, mais un petit peu ambiguës, pour que même les voyous se reconnaissent. Même les voyous. Comme ça fait mal. Non, ça fait mal, c'est encore autre chose. Ça fait mal, c'est le titre du troisième album, déjà. Et surtout, le titre d'une chanson dans laquelle je parle d'une très cette épreuve que j'ai vécue avec mon père quand il est parti. Il faut savoir que mon père et moi, nous avions une relation assez compliquée. Vous savez, certaines personnes ont grandi loin de leur père pour X raisons. Et ça crée comme une tension ou peut-être une haine. En réalité, c'est de l'amour, mais mal synthétisé. Mal ficelé, un peu. Bon, d'accord. Alors, Singila, il faut rester avec moi. On a encore quelques bonnes minutes. Enfin, on a encore une bonne vingtaine de minutes. C'est un plaisir. Oui, oui. On va aimer. Merci beaucoup, Aoui Akayou, d'être venu. On va télécharger suffisamment. C'est bien ça ? Oui, c'est bien cela. Nous nous invitons, les fans et tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous écoutent, à suffisamment télécharger, à s'abonner, à partager, à liker pour que ce tout nouveau bébé puisse prendre son envol et puis, voilà, inonder tout le monde entier. Merci beaucoup. Et surtout, bonne fête, hein ? Oui. Bonne fête, il faut le dire comme ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Singila va rester. Il y a trois autres qui vont nous rejoindre, puisque Dr Love est là. On parle justement d'une histoire compliquée en amour, vivre à deux sans s'aimer. Venez, venez, s'il vous plaît, Emeline. Venez aussi, mon cher Fulgence, avec vous, nous allons évoquer ce sujet, vivre à deux sans s'aimer. Un épineux quotidien dans lequel s'enfoncent de nombreux couples aujourd'hui, en dépit d'absence de sentiments. Ils ne parviennent pas à se séparer. Alliance non choisie, remplissage parfois par confort, par nécessité, par amour pour les enfants, disent certains. Certains couples restent ensemble, alors même que l'amour, il n'est plus là, voir, il n'a jamais existé. Alors, à quoi ressemble le quotidien d'un folie partagée ? Peut-on être véritablement un couple sans s'aimer ? Mais pour rester ensemble, de quoi avons-nous besoin ? On en parle avec Fulgence Gbetojo. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. Emeline est juste à la droite du docteur. Bonjour docteur. Enchantée. Emeline, bonjour. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. D'accord, ça va bien, ça me rassure. Emeline est consultante en sciences du mariage et de la famille. OK. À côté de Dr Love. OK. Dr Love, que je n'ose pas vous présenter, ce serait un affront. On est d'accord, hein ? Imminent scientifique. Enchantée de l'amour. Alors, vous n'avez déjà jamais entendu parler de ça ? Pour vous qui êtes coach en leadership parental, de gens qui sont restés, qui sont ensemble et qui ne s'aiment pas, pas vraiment. Oui, oui, j'en ai entendu parler. De gens qui au départ se disent, bon, avec le temps je vais l'aimer, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'aiment pas son partenaire, mais ils se disent, peut-être avec le temps que ça va arriver, ils se mettent ensemble, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais la maladie ne prend toujours pas. Donc, si, il y a des gens qui viennent au cabinet pour voir ce qu'il faut faire, pour créer plus de connexions, mais ils disent toujours que ça ne prend pas, ils ne savent pas, ils ont tout fait, mais que ça ne prend pas. Ça arrive. Oui. Donc, vous en avez rencontré déjà ? Pas plusieurs, mais quelques-uns. Quelques-uns. Eméline, vous aussi ? Je dirais pareil parce que... On vous consulte pour ça ? L'amour, c'est une question de connexion, comme vient de le dire docteur. Le docteur ? Docteur, aujourd'hui, tout le monde est docteur. Alors, je pense que c'est une question très épineuse et délicate, parce qu'il y en a qui se mettent ensemble, comme il vient de le dire, se disant qu'avec le temps, ça va passer. Mais il y en a qui font ensemble et à un moment donné, le sentiment disparaît, plus ou moins. On ne fait rien pour pimenter, et puis on se dit, de toutes les façons, les enfants sont là, on va gérer. Mais ça ne passe pas toujours comme ça, parce qu'on ne finit pas à se lasser. Oui, donc, c'est délicat. C'est marrant parce que mon single qui sort aujourd'hui, justement, s'intitule « Tu te laisses aller », le clip qui sort aujourd'hui. Tu te laisses aller. C'est l'histoire, justement, d'un couple qui ne ressent plus cette magie dont vous parlez, parce que l'un des deux partenaires, en tout cas, se plaint de l'autre qui ne fait plus d'efforts ou qui ne le regarde plus de la même façon, et qui ne lui témoigne plus de son amour et qui même ne prend plus soin d'elle. Et c'est pour ça que lui commence à se diriger vers, à trouver la flamme ailleurs, vers une autre. Dans la chanson, à un moment, il dit, on ne dit pas « Je t'aime » quand on se laisse aller. On ne dit pas « Je t'aime » quand on se laisse aller. Donc, il ne faut pas se laisser aller. Oui. Oui. Il faut pouvoir maintenir la flamme. Mais en réalité, que doit-on faire quand cela arrive ? Ou bien même avant d'en arriver là ? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à se mettre ensemble alors qu'ils ne s'aiment pas ? Oui, il y a plusieurs paramètres. Vous savez, en fonction de nos cadres de référence et d'appartenance, en drift de notre histoire de vie, nous allons à la recherche de partenaires, pas pour résoudre un problème de vie, mais pour résoudre parfois un problème de plaisir. Ça peut être moi, dans ma vie, je ne veux pas vivre sans l'argent. Je ne resterai jamais avec un homme qui n'a pas le minimum. Moi, je ne voudrais pas rester seul. En fonction de mon âge, je suis pressé d'avoir un partenaire. Donc, ça dépend de ce pourquoi on veut se mettre ensemble. Ça, c'est la femme de quelqu'un. Ah oui. Il a abordé tous les sujets. Allez-y. Et vous voyez, à partir de ce moment, on n'y va pas parce qu'on aime, parce qu'on... Parce que vous savez, en amour, il y a d'abord quelque chose qui nous attire. Ça peut être un bon comportement. Ça peut être une valeur. Comme on le dit souvent, ça peut être un certain nombre de principes qu'on recherche et qu'on trouve. Mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas lié à un comportement, qui est lié à un plaisir, qu'on a de la voix. Et quand c'est comme ça, souvent, ce n'est pas l'amour qui nous incite à y aller. Ce n'est pas une connexion émotionnelle, mais c'est le plaisir d'avoir. Le plaisir de vivre avec. Justement, après la femme de quelqu'un, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai été voir mon poste Hiro pour lui parler de mes déboires amoureux. Et le titre de la chanson, c'est « L'amour ne suffit pas ». C'est ça, en fait. Peut-être qu'on a beau aimer quelqu'un, on peut lui donner tout le témoignage amoureux qu'on veut. Mais peut-être que la personne a besoin de plus que l'amour, en tout cas, pour rester avec la personne. Mais comment trouver ce plus-là ? Est-ce qu'il faut désormais démythifier l'obligation d'être heureux en couple ou quelque chose du genre, un peu, parfois ? Il faut faire des fruits archéologiques. Il ne faut pas s'en tenir aux théories et aux pratiques. Il faut créer soi-même une ambiance où l'on se sent à l'aise et ne pas la soumettre à son intérêt. Dites, il faut créer pour que l'on se sente à l'aise. C'est vous qui vous sentez ou l'autre aussi ? Les deux. Il faut l'emballer dedans. Il faut qu'il s'y mette. Il faut qu'elle prenne le trait en marche. Forcément. Et si elle refuse de prendre le trait en marche, on fait comment ? Non, il ne peut pas refuser. On l'entraîne de force ? Non, il ne faut pas forcer les gens. Jamais, jamais. Après, le truc, c'est qu'il faut aussi définir c'est quoi l'amour pour savoir si on est amoureux ou pas ou ce qu'une personne attend d'un couple ou d'un partenaire. Dans la chanson, les gars, qui étaient mon single précédent, je disais qu'en amour, il y a deux profs et deux élèves. Parce qu'on n'arrive pas dans un couple pour tout demander à l'autre sans nous-mêmes être capables de faire l'effort de lui donner ce qu'elle attend. Mais pour lui donner ce qu'elle attend, il faut avoir l'oreille attentive pour savoir ce qu'elle veut. Il faut lui poser des questions, il faut l'observer. Et donc voilà, ça se fait progressivement. Mais il faut que l'autre aussi... Il y a une démarche, oui, bien évidemment. Oui, oui. Mais la chose aussi, c'est que, est-ce que l'amour n'est qu'illusion finalement ? Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Est-ce que l'amour n'est qu'illusion ? C'est une question que je pose. Je pense... Oui, docteur Love. Oui, mais qui... Bon, mieux que ce soit la dame... Il rejette, c'est la patate chaude. Non, 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 du tout, du tout, c'est juste une question de... J'ai entendu un démarrage de parole. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis galant, donc c'est... Merci pour la galanterie, docteur Love. Je pense que c'est relatif. C'est relatif à partir du moment où vous entendez, vous définissez vraiment ce que vous souhaitez vivre et vous partez dessus. Donc, il n'y a pas de homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Il y a des vidéos, il faut s'entendre, il faut un minimum de consensus, de communication, et puis y aller. C'est mon humble avis. Vous avez posé la question, est-ce que l'amour est une... Illusion. Illusion. Je dirais... Oui, comme la beauté. La beauté est une illusion aussi. Parce qu'en réalité, la beauté est dans l'œil de la personne qui la regarde. Moi, je peux vous trouver horrible, quelqu'un va vous trouver magnifique. Qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Et le coach ? Vous savez, l'illusion, ce n'est pas l'amour elle-même. C'est la perception que nous avons de l'amour qui crée l'illusion. Donc, le problème, c'est encore nous-mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à définir l'amour ? Parce que moi, je dis, l'amour, c'est la joie. Lorsque je suis ensemble avec quelqu'un, et que j'ai pour... Mais cette joie-là, on la trouve où ? Dans quoi ? On la crée. On la crée, c'est au quotidien, dans la connexion, dans ce que nous arrivons à faire ensemble. Il faut la renouveler. Et si nous n'arrivons pas à faire des choses ensemble pour créer une connexion, c'est que l'amour, chaque fois, va s'éloigner de nous. Qu'est-ce que nous faisons ensemble en tant que partenaire ? Lorsque vous voyez, je vous ai de 24 heures, parfois, les gens ne font rien ensemble que de dormir ensemble. Là, ça pose un problème. C'est vrai que de lundi au vendredi, on va dire qu'on est professionnellement pris. Oui, entre griffes, je suis d'accord. Mais le week-end, que faisons-nous de notre temps ? Chez nous, c'est vrai qu'on est ensemble au accord, mais ce n'est pas ça, une activité de connexion, de joie, de pactage, merci. Alors là, il faut que... Le problème, c'est nous-mêmes, et c'est ce que nous décidons de faire ensemble. Pour tout le jour, je dis souvent que c'est comme une voiture qui projette ses phares. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, chaque fois. Mais si nous ne projetons pas ses phares, qui vont nous permettre de voir à travers ce que nous faisons ensemble, nous n'allons pas faire les 300 mètres qui vont suivre. Qui restent. C'est bonjour, les conflits. Donc, il faut créer. Et pour vous, c'est donc les ingrédients qu'il faut pour vivre ensemble. Oui, oui, oui. Mais souvent, vous savez, le problème de couple, parfois, c'est que c'est le conflit qui arrive et qui nous ouvre les yeux. On n'arrive pas à poser le problème quand bien même il n'y a pas de conflit. C'est comme en santé. C'est toujours difficile d'aller faire un tchèque comme vous, voici, on se dit, bon, ça va bien. Le coach se dit, non, non, non. Quand même même ça va bien. Il faut qu'on se pose le problème. C'est pourquoi j'aime bien le 14 février où ce n'est pas toujours le moment de célébration, mais c'est le moment où on doit s'asseoir pour poser le problème quand même même il arrive. Oui, mais est-ce que c'est ça qui se fait ? Bon, ça, c'est autre chose. Tout le monde pense à autre chose. Autre chose, t'arrives. Sauf à ça, qui aurait pu être l'essentiel en réalité. Mais malheureusement, on n'y pense pas. Malheureusement et heureusement, parce que si ça ferait du 14 février, peut-être un grand jour de séparation aussi. Oui. Oui. Parce qu'on mettrait à chaque fois le doigt sur un problème et ce qui fait mal. Il n'y a pas à le résoudre. Ça y est, c'est le 14. il t'aurait dû assurer avant. Ça n'est pas sûr que ça arrive. Enfin, on touche du bois comme on dit chez nous. Donc, finalement, pour vous, est-ce qu'il faut partir quand ça va mal ? Il faut pas partir. Il faut pas partir. Tu sais pas où tu vas mettre les pieds. Il faut essayer de voir, de définir ce qui ne va pas. de se dire les vérités, de communiquer franchement et d'essayer d'arranger les choses. Mais c'est quoi, communiquer franchement ? Oui. Communiquer franchement, c'est dire ce qui... Déjà, poser des questions à l'autre, essayer de faire en sorte que la personne s'ouvre et lui dire aussi, en trouvant les bons mots, bien évidemment, parce qu'il faut pas aller dans le conflit. Il faut éviter les conflits. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais de façon à ce que la personne... On sait quel est le tempérament de l'autre et donc il faut trouver la façon de lui dire les choses, mais en l'aménageant quand même. De façon subtile. Voilà exactement. On est d'accord sur la même chose, c'est ça ? Oui, on est d'accord. Il faut pas partir, il faut poser le problème. Vous savez, parfois, le problème, ce n'est pas l'autre. Nous-mêmes, nous refusons de faire des fois, mais on demande tout à l'autre. Voilà. On refuse de faire des fois, mais on demande tout à l'autre. À partir de ce moment, on est toujours dans un état de manque. Oui. Parce qu'on dit, c'est l'autre qui va, qui va. Et nous-mêmes, que faisons-nous ? Je me rappelle cette histoire d'Achomon. Mais si tu commences pas à lui donner un cadeau, un jour, en rentrant à la maison, elle dit, mais chaque fois, c'est elle qui me donne. Pourquoi ne pas lui acheter quelque chose ? Et ça commence là. Le plein, ce n'est souvent pas l'autre, je vous assure. C'est souvent nous. Nous manquons souvent de faire d'efforts et nous verrons les autres à travers les prismes. On ne fait pas l'introspection nécessaire. Tout de l'autre, on voit les autres à travers les prismes de nos yeux. Nous-mêmes. D'accord. Allez, ce matin, Noudési est venu très en retard. On a juste deux petites minutes. Ça va être la dernière question, celle que nous avons d'ailleurs posée aux amis internautes aussi. Pour vous, faut-il partir quand on est un couple sans c'est bé? Quand il y a des enfants, il ne faut pas partir. Pourquoi ? Oui, il faut toujours lutter. Après, ce sont les enfants qui vont vous reprocher de n'être pas partie. Vous savez, on ne voit pas toujours la chose de la même manière. Quand vous partez et qu'il y a des enfants, forcément, c'est des dégâts pour l'avenir. Il faut rester pour les enfants. Je crois que beaucoup de parents sont restés à cause des enfants. Nous, on a eu cette opportunité, on a eu cette grâce-là. C'est vrai, je continue de dire... C'est discutable. C'est vrai que beaucoup, pour les enfants, vous vous interdisez d'être heureux. Je serai vraiment très directe, sachant que je suis à la télé, j'ai vraiment mal au cœur. C'est le cas pour moi. J'ai mal au cœur parce que j'ai perdu une cousine l'année dernière. Pour les enfants. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Pour les enfants, pour les enfants. Et puis, il a fini par l'atelier en février. Non, 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 je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est mon avis en tout cas. Il faut rester pour les enfants. À chacun son premier. Il faut rester pour les enfants. Vous savez, si nous avons pu bénéficier d'une éducation, nous avons pu grandir dans l'amour, nous avons pu grandir et avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, vous et moi en tout cas, tous ici sur ce plateau. Mais qui vous dit que vos parents n'ont pas besoin d'être heureux. Ils ont besoin d'être heureux. Parce que vous êtes là en tant qu'enfant, ils ne doivent pas être heureux. C'est ça ? L'amour, le vrai sens de l'amour, c'est le sacrifice. D'accord. C'est le sacrifice. Jusqu'un sacrifice. Non, attendez. Et même quand vous allez même sur le plan religieux où on dit vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. En réalité, c'est vrai. Ce n'est pas quand c'est beau qu'il faut rester. Je ne le dis pas parce que je suis à la télé. Je sais de quoi je parle. D'accord, d'accord. Alors, Dr Love, ton point de vue là-dessus ? Mon point de vue, c'est quand il y a des enfants, et d'ailleurs quand il n'y en a pas, il faut essayer. Il faut essayer de trouver le problème, de résoudre le problème. Mais si ça ne marche pas, il faut se séparer parce que les enfants vont vivre dans un climat qui ne sera pas le bon, auront justement une mauvaise perception même de la vie de couple. Voilà. Dans leur évolution, il y aura quelque chose qui va être cassé aussi, de même que quand des parents se séparent. aujourd'hui, en plus, les femmes sont indépendantes. Les enfants peuvent être chez le papa, les enfants peuvent être chez la maman. Les parents doivent pouvoir reconstruire leur vie. Il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, comme vous le dites. moi-même, j'avais autrefois des voisins qui se sont séparés, qui se sont, au lieu de se séparer, ils se sont bagarrés. Il y avait un enfant au milieu, ils se sont battus jusqu'à ce que la femme en meure pour une histoire justement autour de leur enfant. Le coach. Vous savez, en tant que coach parental, je dis souvent qu'un enfant, c'est comme un oiseau. Pour aller loin, il a besoin des deux ailes, des deux parents pour l'accompagner. Mais je connais une famille qui sont souvent avec moi où c'est la fille qui dit tout le jour à son maman, pourquoi tu n'es pas encore partie? Moi, je l'ai dit à ma maman. Qui l'incite chaque fois? Maman, il faut partie. Je l'ai dit à ma maman. J'étais encore hier. On ne va pas personnaliser le débat. Non, en fait, ce qu'il dit est réel. Laissez-le finir. J'étais encore hier avec eux et j'avoue que je n'ai pas pu donner mon sentiment. Je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je vois toute la famille. La fille, il y a une équipe de maman, il faut partir. C'est vrai. Mais chaque fois quand je viens, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas partir. Quand bien le monsieur il y a qu'elle souffre. Parce que quand elle va partir, les enfants avec le papa, je n'imagine pas la suite. Non, vous ne connaissez pas la suite que c'est forcément mauvais. Je ne sais pas si vous voyez en fait l'après-divorce. L'après-divorce est très compliqué. Surtout pour la femme. Je ne sais pas si vous savez de lui. Si elle va y perdre la vie, je préfère qu'elle parte. Moi, j'ai été éduqué par une femme. Bien sûr. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Autour de moi, j'ai beaucoup de familles monoparentales. Il y en a aussi. Vraiment, énormément. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait les deux parents. Ça, c'est une réalité. On est d'accord. Mais quand ça ne va pas, il ne faut pas... Parce que les femmes doivent être femmes jusqu'à leur mort. Elles ne doivent pas ne devenir que mères. Elles doivent continuer de jouir de la vie, des plaisirs de la vie, de leur enfant. Et quand une femme est triste, comment est-ce que l'enfant peut s'épanouir correctement ? Je ne pense pas que ce soit possible. Voilà. Allez. Pour finir... En 60 secondes, s'il vous plaît, c'est terminé. Dans ce cas-là, je vois une personne contre 4 enfants avec un papa très démissif. C'est-à-dire, c'est tout quoi. On ne peut pas lui confier même un oiseau. On ne peut pas lui confier un chien. Ça, c'est une image assez forte. C'est un break à un moment donné. Mais j'insiste. Quand la vie d'une personne est en jeu, personnellement, je ne reste pas. J'ai beau être consultante et tout ce que tu veux, je ne reste pas. D'accord. Après, il n'y a pas que des histoires de violence en tant que de personnes ne s'entendent pas. C'est ça. Tout peut arriver. Je vous le vois. Allez, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous allez passer votre siège à Maurice Tentan qui nous rapporte très rapidement ce que les amis internautes pensent de la question. Veulent-ils partir ? Vont-ils rester ? À cause des enfants. Parfois par confort, les gens restent aussi. Bien sûr. Par nécessité. Restent ou même se mettent ensemble par confort. Segla, bonjour. Ça va ? Bonjour, c'est Nandé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je ne sais pas lequel des deux crânes, lui, le plus. Bon, d'accord. Je suis sûr que vous avez mis un chapeau justement. Juste. Alors, si. On ne peut pas défier le soleil. Beaucoup de réactions ce matin sur la question du jour. Vous savez, les vendredis, c'est toujours comme ça. Et les éternautes sont relativement partagés sur... Enfin, les avis des éternautes sont partagés sur la question. Vous allez voir dans les commentaires. On en a glané sur Facebook, mais également sur Twitter. Et nous commençons justement avec les commentaires sur Facebook. Donc, Herman Akabal dit, il y a des circonstances où on apprend à s'aimer. Et dans un couple, il est très rare que l'amour entre les deux amoureux soit réciproque. C'est ce que l'une nous explique Jonas Gouroubera dit, quel est le sens de l'amour ? C'est une interrogation. Il dit, c'est s'aimer réciproquement. Lorsque les sentiments ne sont pas réciproques, on ne peut parler d'amour. Dans ce cas, l'idéal voudrait qu'on se quitte sans ta page pour chercher l'amour ailleurs. Lorsqu'on s'entête à rester ensemble, on ne sera jamais heureux dans notre couple. Et cela joue négativement sur la vie des enfants, explique Jean-Jonas Gouroubera sur la page Facebook de 5 sur 7 Matins. On reste toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 Matins. Edson Mariano Ruyemey écrit, pour moi, l'idéal serait de quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. On ne peut pas être en couple sans s'aimer. Il faut nécessairement que l'amour règne dans le couple, sinon il y aura toujours de problèmes. Si celui ou celle avec qui vous voulez passer le reste de votre vie ne vous aime pas, attendez-vous à subir le pire, conclut Edson Mariano Ruyemey. Sonia Djapa dit, c'est vraiment délicat, ces histoires de cœur ou d'amour. Mais une chose est sûre, il vaut mieux s'en aller après avoir tout tenté pour amener l'autre à ressentir le moindre amour pour vous. On ne force pas l'amour et pour un couple normal basé sur la vérité, l'amour doit être avant tout réciproque, explique Sonia Maoulaoué Djapa. On reste toujours sur la page Facebook de 5-6-7 Matins, deux autres commentés encore. Roland Bocor nous demande, pourquoi attendre quand l'amour s'en est allé ? Le reste sera la bagarre, l'énervement et l'hypertension. Autant s'en aller pour sauver les meubles et se retrouver comme des extres. Malheureusement, ce n'est jamais à cause de joie. Quelqu'un refusera toujours de donner l'indépendance à l'autre. Souvent, c'est celui qui a détruit l'unité conjugale qui vient jouer ensuite au sapeur. Stéphane Dessousa, quant à lui, nous dit, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et si l'on tente tout, et cela est sans effet, le mieux, c'est de se séparer et que chacun d'entre les deux parties se lance dans une autre expérience. Serge, vous allez permettre qu'on prenne encore quelques commentaires sur Twitter. Jessouho Boudouin dit, la vie de couple est par définition le partage de son intimité avec son partenaire. En effet, il faut constamment cultiver la passion et l'amour qui vous a réuni avec votre partenaire. Alors, sans l'amour, on ne peut parler de couple. Gounou, c'est-on dit, Raymond, quant à lui, dit, je crois que le meilleur choix n'est pas de partie, surtout si vous avez déjà des enfants. Ces âmes innocentes n'ont pas demandé à venir au monde. Souvenez-vous simplement du fruit de cet amour qui vous a uni une fois et opté pour le sacrifice. Un miracle peut subvenir entre vous, écrit cette internaute. Et pour terminer, Carlos Cocco, j'ai dit, il est rare que le début, que dès le début, pardon, les deux s'aiment follement, mais on va en couple pour apprendre à s'aimer. Si au bout d'un certain temps, on n'arrive pas, il est l'idéal et qu'on se quitte pour éviter des malentendus. Eh oui, allez, mais c'est beaucoup, beaucoup de réactions. Il y en a un autre qui dit, partir, c'est aider les enfants. Et lui, il conclut comme ça. Bon, à chacun son point de vue sur la question, elle ne sera jamais, elle ne sera jamais complètement épuisée. Moi, je vous dis merci d'être venu. On va écouter cet album, on va le réécouter. C'est l'album du Dr Love. Du Dr Love. C'est le titre épaule d'ailleurs. C'est le titre de l'album, Dr Love. Dr Love, à écouter et à réécouter. D'accord, j'irai rechercher le bien tout à l'heure. Merci beaucoup, Singuila. Il va vous faire du bien. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, j'imagine. Merci beaucoup. Attendez, attendez. Il y a juste une réaction. Je ne voulais pas poser cette question. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Les relations entre Singuila et… Je ne sais pas pourquoi les gens, ils aiment ça. Qu'est-ce qu'il se passe toi aussi finalement, dis-nous ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Singuila et Charlotte se dit. Il te demande encore. Je ne voulais pas poser la question. Charlotte, c'est une très grande chanteuse. Oui. Mais c'est surtout une amie. C'est une amie et on s'entend vraiment bien. C'est vrai que l'amitié homme-femme laisse toujours une certaine… Comment on va dire ? Un fantasme pour les gens. Ça reste un fantasme. Mais non, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Qu'est-ce qui existe vraiment ? C'est l'amour entre Charlotte et Singuila ou bien quoi ? Il a dit « amour ». Amoutive. Ça se peut-il vous entendre ? Non, non, non. Non, mais c'est ce que les gens entendent. Chaque fois que je parle d'amitié, les gens disent « amour ». D'accord. Vous avez choisi pour moi alors ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, mais merci vraiment d'être venu sur 5, sur 7. C'est un plaisir et un honneur. Bon séjour à Cotonou. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Allez, merci à vous aussi d'être venu, même si en retard. Pas bien grave, on se rattrape l'endredi prochain. Ça m'est très clair. Oui, je sais, je sais, j'ai compris. Merci à vous. Merci aussi, Emeline. Et puis à très bientôt. On va poursuivre l'émission tout à l'heure dans la troisième partie. Nous allons parler de sport. Et puis on va vous annoncer ce derby buffle panthère qui va se jouer pour le compte du championnat national de football. On vous emmènera dans les coulisses de ce match. Mais avant, on fait halte à Savé. Avant d'aller bien sûr dans le Grand Nord là-bas, on va parler de ce marathon, le marathon des mamelles. Je vous reviens juste après cette courte pause. À tout de suite. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Bonjour, je suis Dada Alaphia. Oh, je sais. Vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alaphia. Alors, intéressé ? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser un groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits Alaphia s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout! La toute dernière phase est dé-ter-mi-nante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 tièze. Microcrédit Alaphia, le crédit qui vient aujourd'hui. Base de Chine, poterie d'Indonésie, verrerie de Macao, au milieu des débris de porcelaine venus du monde entier, le squelette d'une femme. Les premiers tests ADN ont révélé qu'il s'agissait d'une captive africaine enterrée là, sans sépulture, anonyme. C'est ici, au pied de cette croix portugaise signant l'annexion d'un territoire, que va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'esclavage. Avec des milliers de captifs débarqués sur ces plages, Saotome devient une île exclusivement dédiée à la production de sucre. Sans tous mes principes, il y a le mérite d'être à un laboratoire. Au laboratoire, parce qu'on va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre. C'est un mariage, on va voir que ça marche bien ce mariage. L'ORTB, pas sans vous. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.pse.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées et vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Bonjour, je suis Dada Alaphia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alaphia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Identifiez votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFT vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits Alaphia s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est ! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout ! La toute dernière phase est dé-ter-mi-nante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 tièze. Microcrédit Alaphia, le crédit qui vient à vous. Et nous sommes toujours ensemble, 5 sur 7 matin se poursuit, on va terminer. Tout à l'heure à 9h, on va parler sport. On va vous emmener à Savin, là où se trouvent les mamelles. Bien sûr, on va y découvrir ce marathon, le marathon des mamelles, qu'est-ce en réalité ? On en saura davantage. Mais avant, on se met en jambes, bien sûr, avec la revue de presse. Ilvaïs Sobalogoun, bonjour. Bonjour Serge, vous allez bien ? Bien, merci. Je vous ai vu chanter tout à l'heure. Avec qui ? Tout à l'heure au signal. Ah, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Quand il y a Dr Love à côté de toi, il vaut mieux se tenir à carreau. Parce qu'il risque de confondre le plateau de 5 sur 7 matin et The Voice Afro-Francophone. Alors, les journaux évoquent ce matin la recrudescence des cas de Covid-19 qui préoccupe d'ailleurs le gouvernement qui ne cesse d'alerter l'opinion nationale. Tout à fait Serge. Tenez par exemple le nombre moyen de cas confirmés par jour à quadruplé. Depuis le 1er janvier 2021, passant de 8 à 34. Le quotidien de service public La Nation nous apprend que le ministre de la Santé alerte. Selon le bilan qu'il a fait, il ressort que le Bénin, durant ces trois derniers mois, a enregistré autant de cas que pendant les neuf premiers mois de l'épidémie. La presse du jour renseigne qu'il y a eu 13 décès enregistrés en 40 jours et 66 cas graves sous traitement, ce qui porte malheureusement à 56 le nombre de décès dus à la Covid-19 au Bénin. Le comble de ce tableau sombre est mis en exergue par le journal Le Progrès, le progrès qui révèle que les jeunes sont de plus en plus exposés, selon les propos du ministre Benjamin Hongpatine. Il note une augmentation de cas graves et de décès dans le rang des sujets jeunes et a priori sans précédents médicaux particuliers. Ainsi donc, le coronavirus ne touche plus uniquement les personnes dont l'âge est supérieur à 60 ans ou qui développent des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, la drépanocytose, l'obésité, l'asthme ou autres maladies cardiovasculaires. Les jeunes sont également vulnérables et peuvent même développer des formes complexes, notamment avec l'apparition de nouvelles mutations du virus. Et face à cela, le matin avertit « Attention, le mal est là et sévit toujours ». Le journal explique que le gouvernement invite à plus de vigilance et surtout au respect plus que jamais des mesures barrières. Et sur le plan politique, on assiste à des tirs croisés entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Absolument, du berger à la baillère, est-on tenté de dire. Quelques heures après un point de presse du parti Les Démocrates, des députés du groupe parlementaire Union Progressiste sont montés au créneau pour relever ce qu'ils appellent les fausses allégations et mensonges proférés par l'opposition. C'est l'événement du jour qui donne l'information en titrant « L'Union Progressiste répond aux Démocrates ». Il s'est agi pour les conférenciers, rapporte le journal, de relever point par point les contre-vérités de l'opposition. Et au journal Fraternité, de relever un tiraillement entre l'Union Progressiste et les Démocrates, rapportant même les confidences de certains députés progressistes qui avaient émis le vœu de parrainer le duo de ce parti de l'opposition, mais qui se sont heurtés à un mur puisqu'ils auraient refusé leur parrainage. Et face à ces tirs croisés, les USA adressent un message aux acteurs politiques écrits « Fraternité ». Selon le journal, à travers une déclaration en date du 11 février 2021, l'ambassade des États-Unis au Bénin invite les acteurs politiques impliqués dans l'organisation de la présidentielle de 2021 et les citoyens à préserver la paix dans le respect des lois de la République, tout en appelant les acteurs à s'abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence, les États-Unis rappellent la tradition démocratique vieille de 30 ans qui a toujours fait la spécificité du Bénin au travers des élections démocratiques. Il va y se balogouna, merci beaucoup. Merci à vous. Vous passez un excellent week-end. Je suis très fatigué, donc je crois que je vais beaucoup dormir ce week-end. Vous pensez ? Oui, j'espère. On sait ça, on sait ça. À Saint-Valentin, c'est dimanche. On va dormir le dimanche aussi. Ah ouais ? Faites comme moi. On va faire la classe matinée. Ouais, ouais, certainement. Bien sûr, après le culte. Après le culte, vous vous reposez, soyez surtout sages. Allez, on est déjà en jambes, on va faire maintenant du sport. Avoyez-moi le jeune homme qui fait du sport. Hermann Amégoé ? Oui, ça marche. Voilà. On installe tout de suite pour les sports. Et ce matin, on va parler beaucoup de sport. Mais avant de parler de ce derby du Nord, Buffle, Panthère, Hermann, bonjour, ça va ? Bonjour Serge, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour au doyen Gabriel Afouda. Exactement, vous le connaissez ? Évidemment. Ouais. Comment ne pas le connaître ? Bon, d'accord. Non, vous le reconnaissez ? C'est ce que j'aurais dû dire, hein ? Oui, reconnaître. Voilà. Allez, Gabriel Afouda, bonjour. Bonjour Serge. Avant de parler de ce derby Buffle versus Panthère, c'est ça ? C'est bien ça. Buffle contre Panthère. On va rester d'abord un peu à Savet. Oui, bien sûr. Vous savez, j'aime bien comment les gens prononcent Savet. Enfin, pour le commun des Béninois, ils disent Savet. Ouais. C'est ça, hein ? Mais pour le Tchabé lui-même, ce n'est pas Savet, c'est Tchabé. Voilà. Et même pour les autres, ils auraient dit Savet. Ça n'est jamais Savet. Ils traînent un peu sur le A. Savet. Bon, en fait, c'est une affaire de culture. Je crois que c'est en cela que ce dont tu veux parler est très important. Ouais. Justement, vous l'avez appelé le Marathon des Mamelles. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Ouais. Bon, c'est vrai que la première réaction que j'ai eue d'un ami qui a suivi l'élément, il m'appelle pour dire, mais tout le monde court sur terre et puis c'est sûr les Mamelles que tu veux faire courir les gens. C'est la poitrine d'une demoiselle que je dis non. C'est justement l'appellation des collines de Savet. C'est au centre-ville. Quand vous savez, Savet, c'est la porte d'entrée du Nord-Bénin. Quand vous arrivez déjà, vous quittez Kotonoumpo-Parakou, à l'entrée de la ville, la première image qui vous marque, ce sont ces Mamelles-là. Et au fur et à mesure que vous avancez, c'est comme si votre voiture va monter. Alors, donc c'est un symbole. Et on l'appelle Mamelles parce que ça ressemble véritablement à des Mamelles sur la poitrine d'une demoiselle. Ouais. Ouais. Allez, avant de continuer, avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à suivre ce sujet. C'est un reportage de Giselin. Giselin Pouguet. Regardez. L'ascension des Mamelles se prépare activement. Une mission conduite par le délégué général de la compétition était à Savet. Elle a été reçue par le maire de Savet, la ville aux quatre Mamelles. Depuis votre dernier séjour ici, dans le cadre des préparatifs de cette ascension des Mamelles de Savet, nous avons travaillé sans relâche. Au cadre de votre présent séjour, 80% du travail ont été déjà fait. Il ne restait que 20%. La commune de Savet est déjà prête pour cette grande fête sportive de l'année 20-21. Tout événement sportif mobilise le grand monde, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, surtout que l'événement dont il s'agit ici dépasse le cadre régional. Les préparatifs de la course vont bon train. Le samedi 3 avril 2021, la course aura bien lieu dans la ville, les campagnes et les collines de Savet. Les élus de Savet sont fortement mobilisés pour faire réussir l'événement. Nous voulons valoriser les Mamelles de Savet. Nous avons quelques mètres à faire sur le goudron, puisque nous voulons voir les meilleurs qui ont l'habitude de courir sur les collines. Vous quittez le terrain municipal, disons à 1,5 km, vous ne commencez pas à monter sur les collines. Les collines, maintenant, vous tombez sur les rails. Les rails, vous reprenez encore la terre rouge et de la terre rouge, vous montez sur les rails pour tomber sur le goudron. Du goudron, vous faites environ 1 km, vous virez encore sur la terre rouge et vous montez sur les collines. Nous allons continuer à sensibiliser de façon permanente nos populations et leur montrer ce que c'est que le marathon et comment faire pour valoriser les collines. Et ceux qui sont hors du pays, qu'ils viennent aussi pour voir ce qui se passe dans notre ville. Tout événement sportif est une occasion de réjouissance et une occasion de retrouvailles. Alors, connaissant notre maire avec son dynamisme et son engagement pour le développement de notre localité, je crois qu'il n'y a pas de raison à douter de l'effectivité de l'événement. Un événement sportif, c'est vrai, mais avec un caractère culturel. Les meilleurs identités là, c'est ça que nous allons servir à nos autres quand ils seront là, puisque nous n'allons pas chercher des meilleurs, c'est des meilleurs locaux que nous allons exploiter. Il y a le Ouassavassa, il y a Toubani, Dongoui et il y a Ewelépa. Akasa, Iñampile, Poisson et Agouti. Avec les danses, puisque nous avons assez de danses, nous allons faire découvrir un certain nombre d'abord. Puis moi, je suis un danseur, je fais la danse Ké, Goumbé et Galédé. Donc il y a de ces gens de danse qui sont dans l'ombre que nous allons faire voir dans les tout prochains jours. Le côté sanitaire, celui sécuritaire, médiatique, tout se met progressivement en place pour une belle fête sportive et culturelle. Une belle fête sportive et culturelle. Finalement, c'est quand ? Le 3 avril, le samedi de Pâques. Ah d'accord, le samedi de Pâques, on va courir. Mais attendez, Gabriel. Oui, Serge. C'est déjà difficile de courir sur terre ferme. Oui. Et vous envoyez les gens sur collines. Oui. Vous savez, il y a un mouvement inverse qu'il faut faire. Nous, on est descendu des collines pour venir courir dans le sable de la mer. Donc ceux qui couraient dans le sable n'ont qu'à aller courir sur les collines. Donc ça fait vice-versa. Ce n'est même pas quelque chose de compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire le sprint. Ce n'est pas une course de vitesse. Il y a des endroits où ceux qui ne sont pas solides seront obligés d'aller à quatre pas. Ça, c'est clair. Bien, c'est intéressant. Tout juste parce que ça fait deux volets. On court sur terre. Vous avez entendu tout à l'heure, on a décrit le... Ça, c'est pour découvrir la ville et faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais l'objectif ici, c'est montrer aux gens que ce que la nature nous a donné là, les montagnes là, il faut qu'on exploite. Il faut qu'on aille se rejouir, qu'on découvre la beauté de la nature. C'est très beau, je vous assure. Parce que là, non seulement on transpire, mais on quitte le lieu habituel et on découvre ce que c'est que les mamelles de ça. Ben oui, on découvrait tout ceci. Ça va être entouré de beaucoup de choses. On a parlé de... Il y a à manger. Oui, bien sûr. Donc on va découvrir les mamelles locaux. Oui. Et puis il y aura à danser aussi. Oui. Oui, vous savez, un événement sportif qui embarque des aspects culturels, socio-éducatifs. Parce que vous savez, pour qui connaît l'histoire de Tchabé, vous connaissez le rapport avec le royaume d'Aboumé. Vous connaissez le rapport avec le royaume des Bâtonnou. Alors, quand on parle de tout ça, celui qui ne connaissait pas, s'il se rend là-bas le toit là, on va lui dire, il aura le temps de poser des questions et de savoir ce que c'est. Et le paysage est beau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez. Bien sûr, je connais. Vous avez l'impression que vous allez monter sur les mamelles. C'est à 50 mètres que vous trouvez qu'il faut passer à gauche. Il faut aller découvrir ça, le droit. C'est que 5, 6, 7, matin, c'est jusqu'à vendredi. Et puis quand vous allez quitter le 2 avril, vous allez embarquer. Si seulement je ne devrais pas travailler le 4, je... Bon, on va s'entraîner avec... Vous aussi, hein, me fait grimper. Oui, il faut y aller. Non, mais par contre, je vais, comment on dit, on va missionner ce... Mandater. Oui, on va mandater. Pour lui, c'est même obligatoire parce que... Il n'a même pas le choix. C'est l'événement. Il n'aura même pas le choix. Il a pris l'engagement. Oui, d'accord. Non, toutes les façons, on y sera. On rappelle la date, c'est le 3 avril prochain. À Saavé. Oui, à Tchavé. Un pays... Exactement ça. Un pays Tchavé. Oui. D'accord. Vous restez avec moi le temps qu'on parle de ce derby buffle panthère. Vous avez déjà couvert beaucoup de buffle panthère ? Ben oui. Je crois que quand vous parlez de derby, c'est le mot qu'il faut. Oui. C'est toujours la grosse cylindrée du septentrion quand les deux équipes se croisent. Le plus dur, c'est entre les supporters. Ah. Oui. D'accord. Allez, parlez-nous de ça. Alors Serge, la jungle footballistique du Nord n'a que seul roi désormais. Ce roi s'appelle le buffle du Burkou. Ils ont une fois encore battu les panthères. Souvenez-vous, la saison dernière, ils avaient déjà battu les panthères. Ils ont récidivé cette fois-ci un zéro du côté du stade municipal de Parakou. Et que les roues, Gounou Serro, nous reviennent sur le film de la rencontre. On est là, je suis qu'à l'adversaire de nous frapper. C'est ce qu'il fait. Maintenant, ce qu'on déplore, c'est que tous les efforts de Serge Lant et à la fin, c'est un but cadeau. On fait deux sorties. On prend deux buts dans les mêmes conditions. Les panthères nous ont piégés. Voilà, parce qu'on a un pion qui nous manquait, qui venait d'arriver. Donc on est resté dans le même système. Alors que panthère avait autre chose. Donc c'est en deuxième mi-temps qu'on a pu régler ce problème. Le plus grand derby du septembre triomphe, buffle panthère, a gardé tout son suspense pendant soin dix minutes de jeu. Un match très engagé et surtout tactique, mais avant en occasion. Pour ce ternième derby chobouillant de l'histoire du football du Bénin, les bœufs du Borgou avaient pour mission de rebondir après leur défaite illusoire face à Béquet lors de la troisième journée de cette pro-ligue dans la zone A. En face, les panthères, plus en verbe au vu du jeu produit en ce début de saison et galvanisés par leurs casiques supporteurs, n'ont pas effectué le déplacement du stade municipal de Paracour en victime expiatoire. Pendant soin dix minutes, les poulains du jeune coach togolais ont surpris et enivré le public de par leur prestation. Malgré cette volonté de vaincre le signe indien qui perdut depuis plusieurs saisons face au buffle, les panthères, comme à leur habitude, commettent l'impact suite à cette phase de jeu qui se solde par ce coup franc de junior roulant, Béquet. On ne peut pas faire un grand effort comme ça et à la fin prendre un but, ce que moi j'appelle un but à dos et dans ce derby, la salle à salle ne se tolère pas. On a été corrigé sur la seule erreur du match, on ne peut qu'en tirer des renseignements pour les prochaines éditions. Félicitations au buffle, ils n'ont pas de mérité et du courage à nous. Le point de satisfaction que j'ai pu toucher du doigt, c'est la défensive. Ils vous ont beaucoup défendu et puis ils ont réussi leur affaire. Sinon, ce soir c'était vraiment difficile. On avait cette victoire en tête depuis avant-hier, on voulait coûte qui coûte prendre les trois points, ensuite attaquer, avant d'attaquer le Real. Voilà, on était confiants. Mais quand même, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans le jeu, nous à notre niveau, sur le plan offensif, on garde nos secrets. Mais quand même, ça a été laborieux. 1-0 pour les buffles et le derby a tenu en haleine les deux coachs de différentes manières. Moi, j'ai suivi une fois le derby, maintenant j'étais observateur. Le public n'est pas encore archi-plein. Covid n'a pas encore laissé ces séquelles. Sinon, je connais le derby qui se passe ici. Bon, félicitations au public qui a fait le déplacement et bon courage à nous tous. On a perdu, on n'a pas de mérité et du courage au peuple de Djougoua. La prochaine fois sera la bonne. Ce genre de public, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Disons, en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce public. Mais ici, à Paracoup, ce n'est pas possible. Je t'ai surpris parce que je suis servidissant le quart. Quand je suis rentré, j'ai vu les trois tribunes remplies. Je ne croyais pas. Je me suis dit, mais où je suis ? Je suis où ? Je suis en Afrique ou bien je suis sur les Blancs. Voilà, c'était ma première question. Celui qui m'a accompagné Marine, non. Ici au Nord, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu n'as rien vu. Souvent, même les murs, la clôture, on ne voit que les hommes. On ne voit même pas les murs. Il est à bon ? Donc, je t'ai surpris. Vraiment, c'est formidable. C'est l'apothéose sans année croche de l'acte 1 de ce derby entre les buffles et les panthères qui se donnent rendez-vous au stade Atukoumoua de Djougou dans quelques semaines pour la manche. Retour. Voilà donc, Serge, ce derby du septembre triant entre les buffles du Burkou et les panthères de Djougou, évidemment, lors de la cinquième journée. Assure donc, panthère cavalier de Niki et Real Sport buffle sera dans la zone A. Et ici à Cotonou, dans la zone C, on va suivre un certain Aspac requin du côté du campus d'Abome Calavé, l'Aspac qui peine en ce début de saison. L'Aspac a perdu, il faudra le rappeler, en milieu de semaine face à éternel zéro but contre 1. Voilà donc, Serge, ce qu'il faut retenir de ce derby. Ben oui. Merci beaucoup à vous. Et puis, on ira courir. Non. Non, pas courir. Marathon. Oui, on va marcher. On va marcher. Et faire une course pédestre. Ouais. Pédestre en montagne. Ah, ça. Bon, d'accord. C'est le 3 avril prochain. Vous y êtes invité, hein. Surtout à découvrir la ville de Sainte, hein. Surtout, c'est Mamelle. Allez, je sais que vous deux, vous aimez les belles lettres, même si vous êtes très sportif. Je vais vous amener à la découverte de quelqu'un que vous connaissez, hein. Peut-être que vous le connaissez pas dans ses jours d'écrivain. Mais il est journaliste. Il est écrivain. Et nous faisons de lui notre artiste de la semaine. Il adore les belles lettres et surtout les histoires drôles. Voici Romuald Binazon que j'installe pour vous tout de suite. Romuald Binazon est journaliste, écrivain. Il a beaucoup écrit des romans, des nouvelles. Il a fait du théâtre aussi, ainsi que des œuvres de galanterie, comme ce que nous allons découvrir. La saison d'amour, il faut rappeler qu'il est polyvalent. C'est un directeur honoraire, il est directeur honoraire, non, plutôt président honoraire de l'Association des écrivains et gens de lettres du Bénin. C'était de 2005 à 2010, hein. Et à la retraite depuis avril 2019. Ça va ? Ça va. Voyez. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Oh, il y a une œuvre dont je cherche le tome 2, « Les histoires drôles de Binaro ». Oui, oui, vous en mourez. C'est pour quand ? Dans trois mois. Dans trois mois. Mais avant ça, il y a un truc sur la fille de Bonamé. Oui. Bonamé où le dieu usurpé. Le dieu usurpé. Ah d'accord. J'attends de lire tout ça. De toutes les façons, si vous n'avez pas encore lu « Les histoires drôles de Binaro », allez chercher. Ça n'est pas encore en pharmacie, mais normalement, ils devraient envoyer ça en pharmacie aussi, parce que ça guérit. Ce sont des histoires, enfin, truculentes et succulentes, les unes que les autres. Il y a aussi « Politica Iori », que j'ai lue également. Il faut revenir avec tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de cette saison d'amour. La saison d'amour, c'est de quel mois à quel mois ? C'est comme la saison de pluie ? Il n'y a pas de moi, c'est tous les jours. D'accord. Ah, j'avais pensé que comme la saison des pluies, la saison sèche… Il y a une affaire de cœur. Ah. Le cœur, là, tous les jours, il bat. Oui. Donc, tant qu'il bat, il y a l'amour. Et la saison, elle est… Tous les moments. Elle est mouvementée, la plupart du temps. Et assez fleurie. Alors, nous avons là-dedans 19 textes et 19 poèmes. Oui, oui, poèmes. Je sais, hier, on a parlé suffisamment de poésie sur ce plateau. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? La poésie, c'est un art, c'est une chanson que nous appelons récitation lorsqu'on était petit. Oui. Et on se glosait, on lisait, on récitait. C'était un très bon moment qu'on avait oublié. Vous vous rappelez ? Bien sûr. Bien, bien. Ça, il y en a qu'on n'oublie même jamais. Il y a des moments quand vous êtes concentré et que vous vous retrouvez seul. Vous retrouvez votre position dans votre classe CICP. CICP et il y a des récitations qui viennent avec des chansons. Ça ne s'oublie jamais. Vous connaissez la rentrée ? On a deux lunes toutes entières. Oui, on y va. La petite école a dormi. À l'époque, à l'étude, on ne pensait guère. Henriette, ce temps est fini. De nouveau, l'école s'éveille. Nous la trouvons l'aide et bien vieille. Chacun se dit, moi j'ai grandi. Mais nous sommes encore petits. Non, non, là, maintenant, vous le récitez comme si... Vous le récitez là, là. Il est le midi. Il est le tout-même en place. Nous sommes encore petits. C'est la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont partis. Adieu, beau jour, si t'en finis, filles, garçons. Pas de tristesse. Vu t'en travailler sans paresse. À l'école, on travaille aussi et l'on retrouve ses amis. Oh, mais bravo, bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'il a de la mémoire ? Et vous avez dit quelque part que le beau est le seul domaine légitime de la poésie. Le beau. Le beau, c'est ça. Donc, il n'y a pas de poésie sans beauté. Sans beauté, jamais. D'abord, l'amour est comme une fleur. Il faut l'entretenir pour qu'elle ne meure pas. C'est le beau. Mais comment on entretient cette fleur-là ? En quoi faisant ? Il faut la roser. La roser de quoi ? De belles paroles. Ah oui. Et pour ceux qui n'ont pas les belles paroles, s'ils ont de petits gestes, est-ce que ça comble la chose ? Ils ont le mensonge. Comment ? Aujourd'hui, il y a une fête que nous appelons à Saint-Valentin que moi je n'aime pas du tout. Parce que c'est le voyeurisme. Mais est-ce que vous ne jouez pas à vieux jeu en disant que vous n'aimez pas du tout ? Est-ce que les cheveux sont grisonnants ? Non. Je suis un friand de l'amour. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est de la pagaille. On aime, on aime à tout le temps. On aime à tout va. Oui. Alors que aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais ça, c'est discutable aussi. C'est Saint-Exupéry qui l'a dit. Est-ce qu'on vous regardait toujours dans la même direction sans vous regarder ? Si on est ensemble, on regarde notre confrère là, c'est fini. On le voit. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Mais en le regardant tous les deux, on ne se regarde pas ? Non. Mais vous regardez dans le compte de l'œil. Oui. Ah d'accord. Donc je sais, et si je ne parviens pas... Si je ne parviens pas faire ça. Bon, je comprends bien ce que vous voulez dire. C'est beaucoup plus profond que le superficiel dans lequel j'essaye de verser. Ça n'est pas du tout l'objectif. Alors, nous avons donc 19 poèmes. Celui qui m'a le plus frappé tout de suite. Et en vous regardant, je me suis dit, est-ce que c'est en vous regardant que vous avez écrit ça à la page 50 ? À la page 50. Aidez-moi, aidez-moi à lire ça, s'il vous plaît. Mes vieilles ennemies. Cracques. Ce n'est pas une mitraille. Ce sont mes vieux os. Gardiens du rhumatisme, ces vieux craques. Que le temps traque. Et qui craque. Dans une constance de hantise. Hantise de l'immobilisme triomphant. De la chaise roulante. Hantise d'être enterré vivant. Sacré-zo. Vous n'êtes plus sous ma peau. Mais plutôt sur elle. Les yeux curieux des enfants. Garnement aux joues rondes. Vous comptent sur la peau. Et se demandent si ce sort les atteint aussi. Et vous les poils. Blancs sur la tête. Blancs au visage. Blancs dans l'autre forêt. Blancs partout. Blancheur inquiétante. Blancheur angoissante. Blancheur signe des temps. Blancheur temps des signes. Blancheur signe des fins. Blancheur signe du caveau. Je force mes larmes. Que j'imagine blanches. Les larmes sont en grève. Elles protestent. Elles sont complices de la blancheur. Elles jugent ma raison de pleurer. Et plutôt ridicule. Elles jugent ma raison de pleurer. Raison plutôt ridicule. Je bois la résignation jusqu'à la lit. Je mets un citron dans le creux de ma joue. Il disparaît joyeusement. Comme dans une cabale. Comme dans un cratère de volcan. Car de l'autre côté de la joue, le rempart des dents n'existe plus. Je n'ai plus que de traces de dents, des souvenirs de dents. J'appelle encore les larmes comme un gendarme au secours. J'échoue encore une fois. Et mes oreilles devenues plus larges, plus tendres, plus visibles. Car ma chair autour a disparu. Mes oreilles sont des feuilles de bananier. Elles grelottent au vent. Je les retiens à la tête avec de la colle des V.A. Elles se décollent. Je les recolle. Réseau de ruisseaux, ruissellantes entre les profonds signons. Méride, le fleuve coula vers ma bouche. Et rencontra la timide réaction de mes doigts. Humiliée par la danse forcée d'espasme. Je veux écrire tout cela. Mais impossible. Ma plume tremble. Elle tombe sous ma tombe. Elle tombe dans ma tombe. Adieu, chère plume. Prépare-moi les lieux. Tu ne fais que me précéder. Ma voix de jugement fatiguée crie au secours sans humour. Dans un long bourg lugubre. Des larmes de sang coulent au fond de mon cœur inondé. Même plein d'espoir. J'imagine l'aiguille du temps. Tournant en sens inverse vers mon bonheur dépassé. Je retrouve cette force perdue. Cette virilité de babouin. Ce sourire de beauté. Et soudain, j'oublie la vieillesse opprimante. Mon corps dépérit. Adieu, mauvais souvenir. Et merci à vous. Oh, mais bravo. Bravo pour la lecture. Merci infiniment. Tout plaisir. Alors, vieillesse. Qu'est-ce qui vous a, si t'as inspiré ? J'ai une dame qui m'a embêté. Elle me dit, mais toi là, tu viens souvent acheter du haricot ici. Et tu me fais la suite. Elle me dit, non. Je ne suis pas si vieux comme tu le penses. Et en revenant à la maison, j'ai écrit. J'ai commencé à écrire. Parce que vraiment, elle me prend un point vieux alors que je suis percutant. C'est pas ça, c'est que tous les jours, je lis sur l'amour. J'ai même l'histoire d'amour. Tous les jours, moi, je lis sur l'amour. Mais les gens ne comprennent pas. On voit, surtout les jeunes là. Vous êtes vieux, mais les jeunes ne meurent pas. Ça, c'est un tacle à deux pieds. De toute façon, on aura l'occasion de refaire le débat et puis de l'inviter à un. Un de ces débats-là. Et on verra bien ce que ça va donner. Vous parlez de virilité de bas-moins. Ce sont des mots qui me sont restés. Bien sûr. Ce sont des paroles assez fortes. Et quand je lisais ce test, je me suis dit, si j'étais enseignant de lettres, j'amène ce test en classe et je dis à mes apprenants, pour un commentaire composé, la poétique de l'affinitude humaine dans ce test. Oui, c'est vrai. La poétique de l'affinitude humaine. Voilà, c'est assez poignant parce que ça nous rappelle tous qu'il y a cette fin qui nous attend et à laquelle on ne peut y échapper. Parce que de toute façon, nous courons vertigineusement vers la tombe. Ma voix de jument fatiguée crie au secours sans humour dans un bourg lugui. Ah oui, c'est le premier texte qui m'a fait tic dans ma tête quand je l'ai pris. Il y a un autre que j'ai dit, tout fait, cesse de loue dans la bergerie. En lisant, pendant dix minutes, vous devez bander. Ah oui. Non. Bon, on verra ça plus tard. Parce que ça, c'est des gros mots à la télé. Oui, voilà. C'est des gros mots à la télé. Mais l'autre texte qui m'a plu aussi, c'est celui sur le sida. Vous revenez sur cette pandémie qui continue de frapper le monde entier, même si aujourd'hui, la Covid-19 la couvre un peu. Sida, l'hécatombe. Je pense que le mal n'existe pas. Ça existe. Et il faut fuir ce mal-là. C'est vrai, c'est-à-dire que je ne rode pas autour de certaines personnes. Oui. Et vous dites que le soleil de minuit s'appelle sida. Pourquoi le soleil de minuit s'appelle sida? Parce que, surtout la nuit, les chats sont gris. Oui. Et tout le monde croit que, bon, tout est permis. Tout est permis. Et ça rime avec Judas, avez-vous écrit. Non, rime avec la traîtrise de Judas. La médecine dépassée tente de se dépasser, pleurant ses malades condamnés à trépasser. Le cimetière ouvrit grandement ses portes, recruta du personnel, qui fut une équipe forte. Le travail sans relâche ne devrait pas tarder, car avec le sida, la galère va s'aggraver. On aurait pu remplacer sida par coronavirus aussi, cette fois-ci. Je suis en train d'écrire un truc sur le corona, mais les gens viennent trop chanter. Oui. Et ça me vexe. Parce qu'ils ont chanté, vous ne voulez plus écrire. Non. Ça n'est pas la même chose, mon cher doyen. Ils disent les mêmes choses. Oui. Il faut aller en profondeur du mal. C'est vrai qu'il manque beaucoup de littérature sur le coronavirus actuellement, mais comme vous dites, il y a des chansons foisonnantes en la matière. Donc, il faut revoir un peu. Oui. Et vous n'avez pas oublié Abaumé. Oui. C'est toujours présent dans la littérature chez vous, Abaumé. Oui, oui. C'est toujours présent. Ou bien. Oui. C'est d'ailleurs le tout dernier texte. Pourquoi, s'il vous plaît, si tant, de toujours parler d'Abaumé ? Abaumé, c'est comme, bon, c'est la cité royale. Oui. Il y a d'autres cités royales aussi. Pour moi, c'est la meilleure. Par excellence. Je suis né là, j'ai grandi là, avant de venir à Kotonou. Bon, on ne vous en voudra pas pour ce narcissisme-là, personne. Mais, on ne s'intéresse pas à Abaumé. Je ne veux pas rentrer dans les considérations. Politique, politicienne, pas besoin. Je ne suis ni politicien, je suis culturel. Oui. Au cœur de l'Afrique, cœur des savannes, vit une histoire, celle des rois d'Abaumé. Baobab a charrié par le vent du temps et le temps du vent au sommet des Baobab de tous les temps. Brave seigneur d'épopée vivante que gouverne le don de soi, où l'être disparaît devant l'idéal. Idéal de construire un ensemble, un cocon invulnérable, aux regards ennemis, aux folies des armes de la convoitise. Fiers amazones au regard de fer, aux poignes tenaces, aux idées imperturbables. Populations iconoclastes, royalistes à cœur de roi, réserves inépuisables de guerriers, mobilisés sous la bannière de la récade, derrière le bouclier des mannes des ancêtres. Que de gloire, de victoires impossibles, de l'impossibilité de victoire, page d'or et de sang, au crépuscule d'un empire de combat et d'abondance. Sceptre et laurier sur tête de roc, respirer immortalité, respirant immortalité, transcendant les temps. Le navire abommé n'a pas sombré, il navigue en stratège du camouflage. Et c'est justement cette dernière phrase que vous dites, il navigue en stratège du camouflage. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre pour ceux qui travaillent aux côtés des militaires ? Ils savent ce que c'est que le camouflage. Non, parce que là, tout à l'heure, en réagissant, il dit, « Abommé est là, les gens ne parlent pas d'abommé. » Là, je crois que c'est la signification de sa chute. Cette expression, il vient de la sortir tout de suite. « Abommé est là, c'est là que j'ai grandi là avant de venir à Coutoumou. » Les gens ne parlent pas d'abommé, alors que c'est la meilleure cité royale pour moi. Le camouflage, ce n'est pas qu'abommé veut se cacher. Ce sont ceux qui devaient penser à Abommé qui l'ont camouflé, parce qu'ils n'en parlent pas. Ils l'ont yuré. Il rajoute, « Camouflé à ceux qui ont prédit sa perte. » Si moi, il y avait l'argent, j'ai construit un grand monument, là, pour dire... « Abommé ? » Un grand monument pour... On verra une belle femme à ma zone, mais on n'en parle jamais. On préfère parler de football, de basketball. Vous avez quoi contre ça ? Non, je jouais. Je jouais très bien avant. J'étais même reporter sportif. Au départ. Au départ. Mais il faut qu'on parle de la culture à tout le monde. Mais ça ne gêne pas les gens. Je ne dis pas politique. Ça ne gêne pas les gens. Oui. Allez, et puis on va finir avec « Saison d'amour », le titre éponyme d'ailleurs. Je sais que vous allez aimer ça aussi. Pourquoi pas ? Bien sûr, vous allez aimer. Saison d'amour. Le ciel souriant et azuré, l'or et les rochers fissurés, abritant les lézards multicolores, le soleil couleur d'or impose son éblouissante beauté à cette aurore d'été. Les oiseaux chantent en chœur, nous accueillent sans rancœur. Même les papillons nous approchent d'un air gai et un peu gauche. Aussi merveilleux et féerique, notre paradis semble théorique. Et pourtant, oui, pourtant, nous voyons l'eau verdie par le temps. La rivière qui chatouille nos oreilles nous suggérant un doux sommeil. Sommeil sous les flamboyants fleuris, qui nous font la mimique erie. Erie, pardon, qui nous font la mimique erie. Nous cédons à l'appel des flamboyants. Ils nous cachent aux oiseaux bruyants, mais à la place du sommeil, l'envie. L'envie de goûter à cette vie pour briser les frontières du rêve. Nos lèvres se cherchent, se trouvent. Fugions de deux chaleurs, faisant fi de la pudeur. Sous les regards intéressés, sous des ouzitis excités. Sous des ouzitis excités, gros primates aux yeux agarres, voulant en ce lieu leur part. Mais entre primates civilisés, nulle place pour les imbécilités. La nuit tomba à propos, sous les amoureux déjà au repos. Les regrets du retour chez soi vainquirent les plaisirs du sous-bois. Eh oui, les primates civilisés. Vous n'aimez pas la Saint-Valentine, mais vous aimez la saison de l'amour. Oui. Oui. C'est un contraste. Évidemment. Il y a d'autres choses que je dois dire en plus, mais je vais compléter. Donc le poème est inachevé pour vous. Oui. Il y a même un clip pour ça. J'ai fait un clip qu'on joue à la radio et à la télévision. C'est incomplet là maintenant. Mais qu'est-ce que vous avez contre la Saint-Valentin ? C'est le voyeurisme. Tu vois, les petites filles-là voient leurs mamans pour aller acheter des conneries pour offrir ça aux petits garçons. Oui. Ce n'est pas une fête, ça. Je suis sûr qu'ils sont... Ceux qui sont à la maison ne sont pas d'accord avec vous. Ils sont nombreux. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec vous aussi. Ainsi va le monde. Serge, dis-moi, quand même au-delà de ce qu'on dit sur le théâtre. Oui, oui. La Saint-Valentin, est-ce qu'elle s'explique ? Si l'amour est lié au cœur et que le cœur ne cesse jamais de battre tant qu'on est vivant. Alors, moi, je choisis sur 365 jours un 14 février pour dire que c'est ce jour-là qu'on célèbre l'amour. Si c'est pour faire du commerce, avoir l'occasion de vendre des objets, amener les pauvres à saigner pour s'acheter des cadeaux, ça marche. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Serge. Un véritable amour. Non, rien. On peut l'amener le 14 février. On peut le rapprocher au 25 décembre, 1er janvier, lundi de Bac. Ce sont des fêtes pour que les commerçants puissent vendre. Le 14 février pour l'amour. Est-ce qu'ils ne sont pas tous dans la même catégorie ? Comment vous appelez ça ? Comment vous appelez dans la même ligue ? Ligue 1, Ligue 2, B. On dirait bien. Qu'ils sont dans la même ligue ? On peut dire. Mais autant, vous savez, autant on trouve que le 14 février est une fête commerciale, autant je trouve que toutes les autres fêtes également, elles sont commerciales. Parce qu'autant on a choisi un jour pour célébrer l'amour, autant on a également choisi un jour dans le calendrier pour célébrer la naissance de Jésus, pour célébrer Maromé, pour célébrer la femme, le 8 mars. Enfin, autant on peut dire, est-ce qu'on a besoin d'attendre le 8 mars pour célébrer la femme, la femme qui est vie, la femme qui est mère. Donc, toutes les fêtes, autant qu'elles sont, sont commerciales et se rapportent à un moment donné ou à un autre au fait que, voilà, vous devriez offrir un présent, vous devriez offrir telle ou telle chose. Et ce fête, ça fait de cette célébration, là, une célébration commerciale. Donc, pour moi, fondamentalement, qu'on marque un jour pour célébrer l'amour, ça ne me dérange pas. Parce que peut-être ce jour, c'est l'occasion pour certains qui sont en difficulté de resserrer les liens, enfin, par le biais de cette fête, de resserrer les liens, et pour d'autres également de réfléchir sur leurs conditions, sait-on jamais, si cette fête peut déjà aider une seule personne à se réconcilier peut-être avec sa femme, avec son épouse ou avec sa petite amie, pour moi, c'est déjà... Mais est-ce que c'est vraiment ce que les enfants, ce jour-là ? Ça, en fait, il y a toujours le revers de la médaille, il y a les gens... Pour moi, je voulais voir le nombre de désordres qu'ils ont recevés. Au mois de mars. Du 15 mars 2021 au 13... Non, du 15 février 2021 au 13 février 2022. Donc, on n'a pas le temps de régler les problèmes. Il faut attendre le 14 février prochain, le temps que tout se gâte. Bon, d'accord. Allez, on va. Ce débat, il est ouvert, il est entier depuis qu'on a commencé à célébrer la Saint-Valentin. Je me rappelle bien les années où ça a démarré ici. Personne ne connaissait Saint-Valentin avant que les chaînes de télévision privées et puis les radios privées ont commencé à nous en mettre plein les yeux. Voilà. Bon. On y est aujourd'hui, on s'y fait. Pour le moment, tout en gardant la tête sur les épaules et en ne nous dévoyant pas nous-mêmes, surtout lorsque vous avez des valeurs, des principes que vous devez respecter. Allez. Il y a un tout dernier et puis j'aime bien celui-ci aussi, l'argent. Vous n'aimez pas l'argent ? J'aime l'argent, mais je n'aime pas l'argent flou. Ah, d'accord. Mais l'argent, c'est l'argent. Il n'a pas d'odeur, disent-ils. Il n'a pas d'odeur, mais il y a de l'argent flou. Je veux qu'ils font Gaïman, là. C'est l'argent flou. Oui. C'est du vol, c'est un délit qu'il faut combattre. Et vous dites, argent, toi, chose papier, chose pièce, chose peste, chaude pisse, malheur souriant, malheur fleurique, grain de sucre, grain de sable, douceur de miel, piqûre d'abeille. Tu crées ton monde souverain, paradoxal, fantasmagorique, mais normal. Devant toi s'agenouillent tes ennemis. C'est toi la grandeur du roi, le sourire du mécontent. Tu suscites l'ignominie du sage, le péché du croyant, l'apatridie du patriote, le piétinement de la vérité, le sacre du mensonge pour longtemps. Pour toujours, tu l'as prouvé. Tu es de la race des conquérants, des gagneurs, des séducteurs infaillibles. Tu es puissance. Mais je te la pose, cette question de conscience. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant. Es-tu fier ? Dans le style à quoi, à Jean. Es-tu fier, fier de voir cette enfance squelettique, à la grosse tête, aux yeux de batracien, tétant, mangeant plutôt les seins flasques d'une mer agonisante ? Es-tu fier de ma main osseuse, ouvrant sans cesse les poubelles, introduisant des restes de repas, des ordures plutôt dans la bouche ? Es-tu fier de me faire regretter d'avoir un estomac ? Es-tu fier de mes larmes tombant dans les cheveux de mes enfants que je n'arrive plus à nourrir ? Mes enfants que je nourris d'espoirs, d'espoirs illusoires ? Es-tu fier d'être l'avatar des hommes qui échappent aux hommes ? La suite, vous allez le trouver dans « Saison d'amour » de Romualde Binazon. Merci beaucoup. L'argent, c'est un problème. Oui. Ça divise. Oui. Mais pourquoi les hommes ont-ils inventé cette histoire, cette chose ? Qui les divise ? C'est la nature. Oui. La faute émane de la nature. Oui. Moi, l'argent ne me dit rien. Sans argent, vous ne pouvez rien faire ? J'en ai besoin. Ah, bon, d'accord. Mais c'est pas... C'est comme si je vous demandais, comme si ça ne vous dit rien, vous prenez votre pension, vous me la versez. Non, non. Ça ne pourra pas se faire. D'accord. Merci beaucoup, cher doyen Romualde Binazon, d'être venu sur 5 sur 7 matin. Merci infiniment. « Saison d'amour », c'est disponible. Oui, dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, il faudra mettre ça aussi en pharmacie. D'accord. On va commencer à y penser véritablement. Merci d'être venu, mon cher Hermann. Merci de m'accompagner, surtout sur la fin de cette émission. Merci à Gabriel aussi. Gabriel, puisque vous êtes là, j'en profite pour dire un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous aimez particulièrement. Génial. Afouda Monsi Agboka. Bon anniversaire à toi, chers consoeurs. Et puis, bon anniversaire aussi à Arnaud Togbenon, qui est notre réalisateur par ici. Il nous le cachait parce qu'il pense qu'on ne le saura pas. Mais on le sait. La sable toute particulière du jour. Oui, on le sait. De toute façon, il est dévoilé là. Oui, c'est terminé. Arnaud, bon anniversaire. On descend tout de suite. Tu connais, c'est l'autre dame là. C'est quelqu'un qui... Voilà, voilà. Allez, c'est terminé. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Vous passez un excellent week-end. Bonne fête à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain, toujours avec le même sourire. À lundi, 5 sur 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo !